Bonjour à toutes et tous, Jean Quesada, directeur du campus Arts et Métiers d'Angers. Je suis ravi de dire quelques mots pour cette conférence. Ravi du sujet qui a été choisi, les technologies dans la supply chain, mais surtout ravi de la supply chain. On est convaincus que l'industrie du futur va se faire beaucoup par les technologies, mais aussi beaucoup par tout ce qu'on peut appeler le génie industriel, l'organisation, l'optimisation, le génie industriel et logistique. Je suis content que dans cette école de la technologie, de temps en temps, avec la clé d'entrée technologique toujours, on remette l'accent sur le génie industriel. Merci à l'ASOS d'avoir eu cette bonne idée au groupe professionnel de délocaliser en province, dans le plus beau des campus, une manifestation. Merci aux intervenants, des intervenants de haut vol. Moi j'ai l'habitude de dire qu'on est un accélérateur de talents du futur parce qu'on est une école par les industriels et pour les industriels. Cette soirée illustre pleinement ça. Ça va être des industriels qui parlent à d'autres industriels. Et nous, notre fil conducteur, ce sont les élèves ingénieurs que vous allez recruter et qui vont être formés aussi par vous au travers de conférences comme celle-ci. Merci à Corinne d'avoir été la cheville ouvrière de cette manifestation et de porter une partie du génie industriel sur ses épaules dans ce campus. Passez une excellente soirée, apprenez plein de choses, posez plein de questions. Les intervenants sont passionnants. Merci beaucoup. Merci Jean. Corinne Bardel, je suis enseignante en organisation et gestion industrielle sur le campus. J'essaie de sensibiliser nos élèves au cours de leurs trois années d'études ici aux problématiques de pilotage de flux, de gestion des appro, des stocks, de planification. Bref, on est un peu dans le sujet. On essaie de les sensibiliser par différents moyens, des cours un peu classiques, même si ça les barbe un peu. Mais aussi, aussi souvent que possible, par des mises en situation proches du réel, que ce soit par des serious games, des immersions encadrées en entreprise. Alors des stages bien sûr, mais on a des élèves en contrat pro qui sont suivis par des enseignants et qui font une partie de leur troisième année en entreprise. Et aussi par des événements comme celui-ci. Donc je remercie vraiment Jean, en premier lieu, de nous avoir fait une place et d'avoir accueilli cette initiative proposée par le groupe professionnel Supply Chain et Achat. Et je vais passer la parole à son représentant Bertrand Tandonnet. Merci Corinne. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence. Donc je suis Bertrand Tandonnet de Lille 78 et je représente en effet le bureau du groupe professionnel Supply Chain et Achat qui a organisé cette conférence conjointement avec l'école des arts et métiers d'Angers. Au nom du président de notre groupe professionnel, Robert Cannon, j'en profite pour remercier M. Quezada et l'école et en particulier Corinne, professeure d'organisation industrielle, pour leur accueil et pour avoir permis l'organisation de cette conférence avec tous les préparatifs que cela suppose. Je souhaite également remercier nos intervenants de haut vol. En premier, Simon Richiaire de l'Institut Laval Virtual Arts et Métiers, ensuite Edouard Rousseau de la société d'AR, Jean-Baptiste Bernicot de la société Idéa Logistique et Thierry Saudreau de la société Microsoft. Quelques remarques pratiques. Toutes nos conférences sont filmées, vous voyez, il y a un monsieur qui filme au fond. Et de ce fait, nos conférences sont disponibles ensuite sur le site AMTV de la société des ingénieurs et métiers. Par ailleurs, les présentations de ce soir pourront vous être diffusées pour la partie non confidentielle, parce que parfois, et on peut comprendre, nos intervenants nous demandent de ne pas diffuser certaines parties. Il y a des parties non confidentielles qui sont diffusées aux participants qui ont laissé leur adresse mail. Il n'est pas trop tard, si vous voulez la rajouter sur le bulletin à l'entrée. Voilà. Mais avant de démarrer, je voudrais également vous partager quelques informations, rapidement. Excusez-moi de prendre un petit peu de temps. sur le rôle des groupes professionnels et sur l'activité particulière de notre groupe professionnel. Alors, comme vous le voyez, les groupes professionnels au sein des arts et métiers ont pour mission de favoriser les contacts entre les camarades, de diffuser une information technique et économique de haut niveau et de façon, en même temps, à mettre en valeur l'école des arts et métiers, sa formation et son rayonnement. Mais les groupes professionnels constituent également un observatoire, et c'est le cas pour nous dans notre branche professionnelle supply chain, donc, d'être à la pointe de ce qui se passe, de pouvoir continuer à échanger, à propager les connaissances entre nous. Et également, un point important pour les élèves qui sont dans la salle, d'aider les élèves futurs professionnels qui pourraient être intéressés par notre domaine, la supply chain, donc, à rentrer dans ce type de profession. Et, particularité, depuis deux ans, à peu près, les groupes professionnels cherchent à se déployer en région, donc, comme ce soir, de façon, justement, à pouvoir permettre, au-delà de Paris, d'offrir ce genre de conférences. Et nous, au côté supply chain, on a un attachement particulier quand on peut le faire dans les campus. Donc, c'est la troisième fois qu'une conférence de ce type a lieu dans un campus. Donc, merci à nouveau à M. Kézada. Et ça permet, justement, de faciliter l'accès aux étudiants. Bravo à ceux qui sont là ce soir. Alors, juste pour finir, donc, notre groupement supply chain et achats a choisi depuis deux ans un fil directeur, fil rouge, qui est, en fait, pour accompagner l'industrie du futur, finalement, comment va évoluer la supply chain. On pourrait parler de la supply chain 4.0. Vous avez vu, on a fait toute une série de conférences, là, depuis deux ans, qui sont toutes orientées vers cette réflexion, comment les choses bougent et de façon à propager l'évolution du métier qui se prépare. Donc, en particulier, ce soir, évidemment, on s'inscrit bien dans la lignée. Et donc, voilà, ça sera mon dernier site, je vous rassure. Voilà, donc, les conférences pour ce soir. On va commencer, donc, avec Simon Richir, qui va nous parler de réalité virtuelle et augmentée. Ensuite, il pourra passer la parole à Édouard Rousseau, qui nous donnera, donc, chez Daer, des exemples d'applications en entreprise industrielle. Ensuite, Jean-Baptiste Bernicot nous donnera également des applications pratiques, mais plus sociétés, vu de la société de service, pour ses clients, bien sûr, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Et on finira le cycle avec Thierry Saudreau de Microsoft, qui va nous donner une perspective, à moyen terme, de la vision de Microsoft. Voilà, et nous filerons par un débat, il y aura une demi-heure de questions et réponses. Donc, chaque intervenant a à peu près 20 minutes, et on a une demi-heure de questions-réponses. Avant de se retrouver, si vous voulez avoir des contacts particuliers avec les intervenants ou les uns avec les autres, il y aura un cocktail, donc, qui est prévu à 21 heures, c'est ça ? On va suivre là, juste après. Voilà, donc, Simon. En 1999, apparaît dans un labo de Nouvelle-Zélande le premier logiciel pour faire de la réalité augmentée, avec un marqueur 2D. Cette application permet de visualiser sur écran, avec 6 degrés de liberté, des objets positionnés dans l'espace. Le 6 juin de la même année, j'ai cofondé le premier Laval Virtual. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, plus besoin de marqueurs, plus besoin de gros ordinateurs. 50 millions de personnes utilisent Pokémon Go et chassent les animaux virtuels avec leurs smartphones partout à travers le monde. Aujourd'hui, les technologies immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée, nous permettent de donner réalité à vos rêves. Donc, l'Institut Arts et Métiers de Laval, au sein du Laval Virtual Center, forme vos salariés, vos futurs salariés, c'est-à-dire nos étudiants, à la maîtrise de ces technologies immersives. Donc, nos équipes d'ingénieurs et de chercheurs mettent en œuvre la puissance de ces technologies pour vous permettre d'innover et de concevoir de nouveaux produits, de nouveaux process, ou même de nouveaux services. Vous avez reconnu, au-dessus des têtes de mon équipe, les fameux petits losanges du jeu, les Sims. Donc, en fait, c'est juste pour me souvenir que je dois ramener de nouveaux clients à l'équipe. Sinon, ils ne sont pas heureux, un peu comme le collègue qui a un losange orange qui voudrait que je lui trouve une bourse de thèse pour faire avancer ses travaux. En 15 minutes, je voudrais aborder trois points avec vous. Premier point, un pourcentage important d'offres d'emploi ne sont jamais pourvus. Donc, je vous invite à venir vous servir à la source directement. Donc, nous formons les meilleurs ingénieurs du monde en réalité virtuelle, réalité augmentée. Ils performent dans les entreprises, ils gagnent toutes les compétitions. Cette année, encore, face à 14 équipes internationales, les étudiants ont gagné le premier prix de la compétition Laval Virtual. J'ai une petite vidéo qui vous montre le projet qu'ils ont développé cette année, qui s'appelle la plume et la lanterne. Alors, on n'aurait jamais osé leur demander, leur imposer le développement d'une application aussi complexe. Et là, ils l'ont fait à 8 en deux semaines. Alors, il y a de la réalité virtuelle immersive sous casque. Ça aurait pu être de la réalité augmentée, mais ça aurait été moins immersif pour le côté compte. Et puis, il y a aussi un livre qu'on voit de temps en temps, là, qui est piloté par l'électronique, un Arduino. Et en fait, l'histoire, c'est... Il y a deux personnes. Il y a la personne qui va vivre le conte, le conte de fées, qui est une revisite blanche neige, le petit chaperon rouge. Et puis, il y a le conteur qui va choisir ce qui va arriver dans l'histoire. Donc, voilà, le conteur a un livre où il y a marqué certaines choses. Et puis, il peut choisir différents événements qui vont arriver dans l'histoire. Voilà. Et donc, vous voyez, tout est vraiment basé sur le côté expérience utilisateur, à la fois pour celui qui est le conteur, là, qui est face au vieux grimoire, là, qu'ils ont retrouvé, qui ont tout écrit à la main. Et puis, qui doit sélectionner, eh bien, voilà, ce qui va arriver dans l'histoire. Et puis, voilà, puis d'autres personnes qui sont complètement immergées. Et puis, qui a la surprise, à un moment de l'aventure, d'un seul coup, de voir le conteur. Puisqu'ils ont carrément incrusté. D'un seul coup, on voit le conteur, à un moment, au détour d'un couloir, tac, le conteur apparaît. Et donc, la personne qui vit le conte et la personne qui le dirige se rencontrent. Alors, deuxième point, nous ne formons pas que des étudiants. On forme aussi des professionnels. Donc, 60% des entreprises françaises n'ont pas réalisé leur transition numérique. Alors, nous accompagnons Orange, qui est un opérateur digital majeur dans le cadre de la transition numérique. Et puis, nous accompagnons et nous avons déjà formé 250 formateurs de chez Orange qui vont maintenant, eux-mêmes, former 14 000 techniciens à la transition numérique. Donc, on les forme en une semaine. Ils viennent dans nos locaux. Et on les forme en mode pédagogie active par projet. C'est-à-dire qu'on les met en action. On leur montre plein de cas d'usage. Et puis, pour la fin de la semaine, ils doivent développer une application. Par exemple, créer un système pour apprendre à manipuler un extincteur, par exemple, avec de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Donc, après cette semaine de formation, ils savent spécifier une application de réalité virtuelle, de réalité augmentée et l'utiliser surtout dans le cadre de leur formation. Parce que c'est un vrai changement de paradigme complet quand on utilise ces applications. Donc, c'est du gain de temps, gain d'argent, gain de gros matériel immobilisé. Ce qui forme quand même sur des grosses armoires qui coûtent très cher. Et puis, valorisation des stagiaires. Parce qu'en effet, tous les techniciens qui vont être formés par la suite, ont tous un smartphone et vont repartir avec l'application directement sur leur téléphone. Donc, c'est valorisant quand le technicien rentre chez lui le soir. Il y a son gamin qui a Pokémon Go, mais lui, il a son application Orange Go qui va lui permettre directement de se souvenir, de mémoriser comment dépanner tel et tel équipement électronique, pour la fibre optique, etc. Voilà. Donc, valorisation de tout le monde. Troisième point et dernier point, le temps de développement des produits diminue. Et le temps de présence sur le marché diminue aussi. Donc, vous l'avez tous vu, le temps d'acheter un nouvel iPhone, son successeur est déjà là. Donc, l'innovation, je ne vous apprends rien, est vitale pour les entreprises. Il faut aller plus vite, il faut innover sans cesse. Mon équipe peut vous aider grâce aux technologies immersives qui permettent de stimuler la créativité et l'innovation dans les entreprises. C'est pour cela qu'on a créé la chaire d'enseignement et de recherche Time to Concept. Donc, l'idée, c'est de réduire le temps entre l'idée et le concept. En moins de deux ans, la chaire Time to Concept nous a permis d'accélérer l'innovation dans plusieurs entreprises, Manuel, Chéreau, la Gruau, la SNCF, et de décrocher le projet européen inédit. C'est un projet de 7 millions d'euros qui va avoir un effet démultiplicateur sur les travaux de la chaire. Donc, la chaire Time to Concept crée des outils d'augmentation de l'intelligence globale pour l'industrie du futur. Voilà, je n'avais pas passé les quatre petites images. Alors, inédit le projet européen, en deux mots, ça vise à créer partout en Europe des écosystèmes d'open innovation et d'open manufacturing qui bénéficient des meilleurs outils numériques pour la co-création, puis la fabrication locale de produits personnalisés, durables et éco-responsables. Ah ouais, on a mis tout ça et ça a plu à l'Europe. C'est assez génial. Gros projet, 13 partenaires, 8 pays, 3 ans, presque 7 millions d'euros, dont une subvention de 6 millions par la Commission européenne. Donc, ça va nous permettre vraiment de travailler sur les processus de co-création intégrés dans un processus manufacturier global. On est vraiment dans le cadre de l'industrie du futur. Là, on va être sur des use case, d'abord sur le côté ameublement. Donc, l'idée, c'est une communauté de personnes ont un besoin particulier, se réunissent sur le web pour créer ensemble un nouveau produit. Ils sont peut-être aidés de designers, ils sont peut-être aidés de spécialistes du domaine. Par exemple, je prends souvent l'exemple d'une chaise bébé pour tripler, par exemple. Eh bien oui, à travers le monde, il y a quelques familles qui ont besoin d'une chaise bébé pour tripler. Ils vont la co-concevoir ensemble. Et puis, on va travailler aussi sur les espaces virtuels et physiques de co-création. Et puis, on va travailler sur la chaîne numérique pour intégrer la fabrication et avoir une fabrication au plus proche. L'idée, ce n'est pas de créer une chaîne numérique qui va permettre de fabriquer en Chine, mais de fabriquer au plus proche des gens. Si je suis près de Bordeaux, j'ai conçu mon meuble, je vais fabriquer ça en pain des landes, peut-être avec de la fabrication additive à base de copeaux de bois. Voilà. Alors, normalement, les questions, c'est plutôt après. Enfin, sauf si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, soudainement. C'est plutôt après. Après. On va faire après. Alors, je vais conclure. Donc, quand nous aurons tous des lunettes ultra légères de réalité augmentée, ce sera sûrement l'HoloLens 4 ou 5 de Microsoft. Et quand ces lunettes connectées auront remplacé votre smartphone, on n'aura plus que ça. Voilà, on aura les lunettes sur le front. Quel Life Operating System choisirez-vous ? Ça, ça va être le gros challenge. Est-ce que vous choisirez celui de Microsoft, celui d'Apple, celui différent de Magic Clip, par exemple ? Vous savez, ce sera le système qui décorera votre intérieur, qui vous permettra de mettre des téléviseurs partout dans toutes les pièces où vous voulez. Et puis, qui vous aidera, ça intégrera le Siri version, je ne sais pas combien, ou le Alexa, vous aurez des avatars partout. Voilà, le monde sera complètement transformé par rapport à ça. C'est le système qui rendra la vie plus belle et plus sympa. Alors, pour être au fait de tous ces bouleversements à venir, qui vont venir, on les voit à Laval Virtual tous les ans, on les a encore vus avec Magic Clip cette année, par exemple. La conférence, et puis la conférence Microsoft aussi, on est venu présenter l'HoloLens 2. Une petite bagarre entre les deux. Et donc, pour être au fait de ces bouleversements, il faut faire de la veille en permanence. Et c'est pour ça qu'au Laval Virtual Center, on a embauché trois ingénieurs, veilleurs, et acheté l'un des meilleurs logiciels du marché, qui est d'ailleurs d'une start-up de Angers, c'est Sindup. Et donc, vous pouvez vous abonner à plus de 20 lettres de veille différentes, ciblées sur différents secteurs. C'est vraiment vital en ce moment. Donc, si vous devez retenir une seule chose de cette présentation, assez publicitaire pour les arts et métiers, j'en conviens, c'est que vous avez forcément un besoin sur lequel nous pouvons travailler avec vous pour donner réalité à vos rêves. Et je vais maintenant passer la parole au conférencier suivant. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de concrétisation de concepts technologiques sur le terrain pour la Supply Chain 4.0 chez Daher. Vaste sujet. Et c'est pour ça que je vais commencer par vous parler de Daher. Et vous expliquer pourquoi les enjeux Supply Chain sont vraiment au cœur de nos préoccupations. Donc, une présentation en quatre parties, avec une partie importante qui va être la question du contexte dans lequel on évolue chez Daher. Donc, une présentation un peu publicitaire des Daher, mais qui va vous permettre vraiment de comprendre où on est positionné dans la Supply Chain de nos clients, quelle est notre Supply Chain à nous, et quel service nous rendons dans ce secteur d'activité. Comment est organisée l'innovation chez Daher, et en particulier l'innovation autour des enjeux Supply Chain, et quels sont les sujets qu'on traite chez Daher. Et puis, je passerai ensuite sur trois grands sujets actuellement, sur lesquels on communique. Donc, le Big Data, le Cockpit Supply Chain, et la façon dont on pilote nos Supply Chain chez Daher. La Blockchain, quel est l'enjeu de visibilité bout en bout dans le pilotage des Supply Chain, et particulièrement aéronautique, et l'intelligence artificielle, avec des premiers sujets qui arrivent autour du Machine Learning. Donc, Daher, c'est un avionneur, un équipementier, industrie et service. C'est une société familiale, qui existe depuis 1863, on est implanté aujourd'hui dans 12 pays, et on est réellement, on souhaite réellement s'identifier comme un acteur de référence de l'industrie 4.0. Donc, constructeur d'avions, à Tarbes, le TBM 930, équipementier et système aéronautique, et logistique et service. Pour situer de la R, c'est 10 000 collaborateurs, 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, une répartition à 50% dans l'industrie et dans les services, donc les services industriels. 12 pays d'implantation, 3 ans de carnet de commande devant nous, 9 centres d'ingénierie, 1 d'Aerlab, 1 d'Aerlab, dont on va parler par la suite, 80% du chiffre d'affaires dans l'aéronautique, et 20% de nos activités dans les industries de pointe. Donc, constructeur d'avions, Turboprop, Business Aircraft, Customer Service, donc à la fois la fabrication de l'avion et l'ensemble des services associés jusqu'au consommateur final, héritier de la mythique société Moran Sonnier, donc on est aussi le plus ancien avionneur au monde. On est un avionneur au service des avionneurs, donc à la fois on a notre propre supply chain, à la fois on gère aussi la supply chain de nos clients, donc Airbus, mais aussi Dassault, etc. Donc Aerostructure Propulsion, Aircraft Intérieur, qui sont nos activités d'air, qu'on soit et développe une gamme étendue de produits et systèmes, qui répondent aux enjeux du secteur aéronautique. Des sous-ensembles complexes, donc une double expertise dans les matériaux composites et métalliques, des chaînes d'approvisionnement spécifiques à chaque fois, l'assemblage et l'aménagement cabine des avions, c'est-à-dire qu'à la fois on fabrique des produits, on gère la logistique de ces produits, et on les assemble chez nos clients. On s'appuie sur notre expertise historique, on conçoit et on opère les services logistiques, comme je viens de vous le dire, jusqu'au consommateur final. Donc des activités logistiques, de manufacturing service, donc d'assemblage chez nos clients, supply chain service, pilotage de la supply chain pour nos clients, donc des services de projet, des services nucléaires et fabrication de valve. Donc une implantation worldwide, fortement implantée en Europe, et un développement avec une forte croissance sur le territoire américain, c'est vraiment une volonté actuelle de se rapprocher de nos clients en allant aux Etats-Unis. Donc l'innovation chez DER, eh bien on va du court terme au long terme, donc l'innovation est un de nos piliers stratégiques, on a un acteur majeur de l'industrie du futur, et notre ambition c'est de garder ce temps d'avance là, et comme on le fait, au travers de POC et de créativité court terme, donc on a un DER Lab, qui teste en fait des solutions, qui sont disponibles sur le marché, qui va aller travailler avec des startups, avec des sociétés, pour essayer les solutions chez nous, chez nos clients, le plus rapidement possible, et les industrialiser le plus rapidement possible. Armstrong, qui est un programme d'innovation en Silicon Valley, moyen terme, qui va nous permettre d'élargir nos horizons, et puis d'être là où ça va vite, là où les technologies naissent et grandissent le plus vite, donc en Silicon Valley, pour les importer chez nous. Et la recherche et technologies, donc le long terme, l'investissement à long terme, donc la direction dans laquelle je travaille, pour le service 4.0. Et en quoi on travaille en service 4.0, et pour la supply chain ? Donc à la fois tout ce qui va être modélisation, donc modélisation à la fois des systèmes de production, mais aussi des outils d'aide à la décision, que ça soit pour la production, mais aussi pour la logistique, la supply chain. Donc tout ce qui va être simulation, et nouveaux modèles aussi simulés pour la logistique. Donc tout ce qui va être ergonomie et sécurité, donc on va travailler sur la station de travail, la sécurité des biens et des personnes, ainsi que tout ce qui va être outils de formation. Le contrôle, et là on va parler beaucoup de contrôle sur les exemples que je vais vous donner. Donc à la fois le monitoring, les systèmes d'analyse, les systèmes de prévision et d'ordonnancement. L'automatisation, d'axe fort, on ne va pas parler aujourd'hui, puisqu'on est là pour parler de digital, mais je vais vous parler, on pourra parler de tout ce qui est gestion des workflows, d'emballage automatisé, de contrôle automatisé, de chargement, d'inventaire. Et tout ce qui est traçabilité, et là c'est très important pour la supply chain. Donc l'identification, la digitalisation, et la blockchain. Je vais rentrer maintenant dans le concret. Le cockpit supply chain. Donc le cockpit supply chain, c'est un projet qu'on a démarré chez DER en 2018, et qui partait d'un constat, c'est que pour le pilotage, on avait deux outils principaux, l'ERP et Excel. Et en fait, notre savoir-faire, nous, de pilote supply chain, il n'est pas dans l'ERP, il est dans le cerveau des gens, il est dans le Excel. Et c'est ça qu'on a cherché à digitaliser, à standardiser, et faire en sorte que le pilote supply chain, il ne soit plus à construire son outil au jour le jour, et puis quand il s'en va, quelqu'un d'autre arrive et reconstruit un outil par-dessus, voir la macro VBA que des étudiants sont dit, constitués chez nous, on ne sait plus les maintenir, et puis on part à zéro. Et on s'est dit, on va consolider tout ça, on va le donner à voir, et on va le donner à voir un maximum de monde chez nous, de façon à être plus réactif, plus intelligent. Donc ce projet-là, c'est un projet itératif qui vise à intégrer, monitorer les datas, simuler ce qui va se passer à l'interneur de ces systèmes-là, l'analyser, décider, collaborer, c'est-à-dire fournir de l'information, à la fois en interne, mais aussi en externe. Actuellement, on est rendu sur intégrer, monitorer et analyser, et on est encore sur un projet qui va avoir encore deux ans devant lui, mais on est déjà en train de mettre en oeuvre les solutions en interne chez nous. C'est bien plus que du dashboarding. Pourquoi ? Le dashboarding, je récupère des informations, je les extrais, je les donne à voir. Bien. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est à simplifier la vie de l'opérationnel, le pilote supply chain. Standardiser, fiabiliser les processus, en particulier tout le hors ERP, le savoir-faire. Pour prioriser les actions, l'idée, ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur et de se dire qu'est-ce qui s'est mal passé, c'est de regarder devant, se dire qu'est-ce qui va mal se passer, comment corrige le tir. Donc, mettre en évidence les informations prioritaires parmi les milliers de données à analyser afin d'orienter les actions. Fluidifier le travail. Donc, quand on a des fichiers Excel de partout et des reportings de partout, on se les envoie de partout. Là, l'idée, c'est de rendre accessibles les informations en temps réel dans un lieu numérique unique pour supprimer les mails et les fichiers Excel, etc. Et c'est un outil opérationnel. Ce n'est réellement pas un outil de reporting. On va avoir des indicateurs. Vous devez entendre parler de KPI, etc. Nous, on a des indicateurs pour le pilotage. Ce ne sont pas les indicateurs qu'on cherche à partager avec un fournisseur, qu'on cherche à partager avec un client. Ce sont des indicateurs au jour le jour pour le pilotage. Donc, ça donne une vue d'ensemble des indicateurs de pilotage propres au processus, les tendances, tout ce qui est backlog, les risques, les commentaires, en complément des indicateurs de performance dont je viens de vous parler, donc l'untime delivery, les stocks, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir aller vers le pilotage supply chain du futur. C'est-à-dire d'avoir un terrain de jeu pour la data science. Parce que pour arriver à faire ça, il faut stocker de la data. L'historiser. Et avoir la capacité de l'analyser dans la profondeur. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Donc, une équipe transverse avec une approche nouvelle aussi des projets digitaux. C'est-à-dire une méthode agile avec des sprints très courts. C'est-à-dire des livraisons de nouvelles versions très courtes dans ce type de projet. Pour arriver à se corriger, à comprendre, à analyser, à faire les recettes fonctionnelles le plus rapidement possible. Donc, une équipe intégrée de recherche et technologie de gens de la DSI, du DR, analytics, qui est notre équipe dédiée sur les technologies BI. Le même métier. Donc, pas de client, pas de fournisseur interne dans ce projet-là. C'est une équipe multimétier qui travaille autour d'un même sujet. Donc, le POC. Le POC, c'est le proof of concept permanent en recherche et technologie sur les données de production. Des fonctions type pour 2019, des alertes, des préalertes basées sur l'expérience du métier. Des interfaces de saisie intégrée ergonomique pour les pilotes de flux. Qu'est-ce qui se passe sur mon pilotage ? De la génération de mailing automatique et des lancements de suite d'action interoutis, ce qu'on appelle le RPA, c'est le Robotics Process Automation. C'est le fait d'aider au maximum l'opérateur, le logisticien, dans ses saisies, de passer d'un logiciel à l'autre en permanence et de lui faire des saisies qui en fin de compte sont répétitives. Et bien, là, on l'assiste au maximum dans ces opérations-là. Je surveille la montre un peu comme là. Ça va ? Ok. Je vais en parler de blockchain maintenant. On va voir qu'il y a des similitudes avec le sujet précédent puisqu'on va encore parler de traçabilité. Mais là, on va parler de traçabilité renforcée et partagée. Donc, une visibilité partagée de smart contracts dans les supply chains aéronautiques. Donc là, on est sur un sujet qui est issu d'Armsong qui a découvert une boîte qui s'appelle Authenticity avec laquelle on a signé un partenariat sur un sujet blockchain pour l'aéronautique. Le constat, c'est quoi ? C'est qu'on a des silos d'informations qui sont source majeure d'inefficience pour les fabricants de composants aéronautiques. C'est-à-dire que chacun travaille dans son coin. Donc, on a des tiers-one, des tiers-tout, des prestataires logistiques, des transporteurs, des infrastructures de production, des consommateurs, des sociétés de services, de maintenance, etc. qui ont chacun leur base de données, qui ont chacun leur processus, qui ont chacun leur ERP, etc. Comment savoir quand on est client final ou lead logistic provider où on en est dans l'étape de production depuis le fournisseur primaire jusqu'au client final ? Supply chain. Donc, intégration point-à-point entre les systèmes historiques et coût de réconciliation élevé. Ah oui, quand on a des systèmes divers et qu'on a besoin de savoir où en est le fournisseur et qu'il faut s'interfacer avec lui, et bien à chaque fois, il faut payer. Des coûts d'intégration, d'échange de données informatisé, de DI, etc. Donc, c'est cher. Des capitaux bloqués par les conflits et coûts de stockage. Et des calculs de lead time qui sont d'un autre âge. Je vous parlais d'Excel tout à l'heure. Comment savoir combien de temps on a réellement mis pour fabriquer un produit en prenant en compte tous les composants de la supply chain et qu'on n'est pas dans un système intégré et l'après-vente, des enregistrements dispersés des actifs. Chacun les enregistre chez lui. Valeurs réduites des équipements et puis des ventes de location d'actifs qui sont retardés par tous ces retards, toutes ces lourdeurs. Comment on va vers la visibilité end-to-end dans la supply chain grâce à la blockchain ? On valide et on accélère les décisions. La blockchain, pour nous, c'est un tiers de confiance du coup. À partir du moment où on enregistre quelque chose dans la blockchain, c'est un contrat qui est passé entre nous et puis le fournisseur, le tier one, le transporteur qui valide une action dans la blockchain puisque ce n'est pas falsifiable. À partir du moment où on ajoute un élément dans la blockchain, on ne peut plus revenir en arrière. donc on accélère tout ce qui est dérogation, livraison, refus, on s'assure des lead time, on peut fournir des notifications, des informations sur l'immobilisation des équipements, l'optimisation du transport. On va pouvoir aussi tracer tout le flux documentaire au travers de cette blockchain. Donc tout ce qui est qualité, certificat, formation douanière, facturation. et puis on va pouvoir effectuer des transferts de responsabilité tracés. Les bénéfices, une intégration complète, aucun coût de réconciliation puisque chacun va avoir la responsabilité de se connecter à cette blockchain. Il y a des API. Un règlement simplifié des conflits, la data elle est là, elle est partagée, elle est visible de tous et on ne peut pas la falsifier. un cryptage en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois l'information elle est là, elle est disponible mais en même temps elle est disponible que pour ceux qui ont le droit d'y accéder. Il y a les contrôles d'accès. Donc en termes d'architecture, on a à la fois la couche applicative, l'interface utilisateur, l'administration réseau qui va permettre à chacun des acteurs de la supply chain opérationnellement de se connecter à cette blockchain. La couche de sécurité, il y a sur le chiffrement comme je viens de vous le dire, API et connecteur, la couche middleware qui est extrêmement importante. Les API c'est quoi ? C'est ce qui permet de la communication entre les logiciels. Si vous avez une API, ça veut dire que quelqu'un se connecte à votre système, dialogue avec l'API pour demander les informations dont il a besoin ou donner les informations qu'il a à donner sans avoir à développer de l'EDI, sans avoir à développer des couches logicielles complexes. Bon, il n'y a plus d'action de notre part. Il y a les connecteurs. Et un noyau blockchain, c'est ça qu'on est allé chercher chez Authenticity. Donc une infrastructure blockchain, c'est-à-dire des deux et des smart contracts. La blockchain, du coup, change la donne dans le management de la transparence de la supply chain. Particulièrement dans l'aéronautique. Dans le monde automobile, bon, l'EDI est en place depuis bien plus longtemps. On a une traçabilité, des avis d'expédition, etc. qui sont contractuellement établis depuis bien plus longtemps. Dans l'aéronautique, c'est plus complexe que ça. Pouvoir faire du VMI de façon plus simple, le Vendor Managing Factory, de gérer les stocks pour les clients directement et de gérer la livraison et la facturation des équipements nous-mêmes et pas à la place de notre client. Tout ce qui est MRO, le MRO, c'est le Maintenance and Repair Operation pour les avions, donc suivi après vente. Tout ce qui va être Purchase Order, Change Order, les avis de réception, les notifications d'embarquement, tout ce qui va être documentaire, etc., de pouvoir le tracer. Un passeport digital des appareils, et ça, c'est aussi pour nous, pour notre avion. C'est qu'un client qui va avoir son application mobile, il va pouvoir savoir tout ce qui s'est passé sur son appareil, et ça, crypté et enregistré dans une blockchain. puis des bill-off-loading, donc une automatisation des transactions à travers d'un réseau de confiance. Plus de transparence pour tous. Et pour terminer, je vais vous parler de Marvin et d'intelligence artificielle. Et on va encore parler de flux logistique. et vous verrez qu'on pourra aussi se projeter dans de l'intelligence artificielle aussi pour du pilotage sur PlayChain. Donc là, dans ce projet-là, on a cherché à piloter les flux de stockage par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un proof of concept qui est issu du Daher Lab. Donc vous voyez, on a bien les trois exemples. La recherche et la technologie, Armstrong et le Daher Lab. Donc une technologie d'intelligence artificielle, comment ça fonctionne ? Cette techno-là, elle est basée sur les réseaux de neurones. Donc on entraîne un organisme à résoudre un problème. C'est ça, le machine learning. Donc on a un agent virtuel qu'on a appelé Marvin qui va devoir stocker, déstocker l'ensemble des composants sur une période de temps dans un environnement décrit dans un modèle. Donc il va devoir passer au travers de ce labyrinthe. C'est ça, la description du modèle. Mais il ne sait pas comment faire. Par contre, il a des contraintes. Mais il va le faire des milliers de fois. Et en le faisant des milliers de fois, il va apprendre les stratégies qui lui permettent de stocker de la meilleure manière en utilisant le minimum de surface tout en respectant toutes les règles de stockage. Et là, on est sur un cas de stockage nucléaire. On est sur la logistique d'ITER, c'est-à-dire le réacteur de KDRH, vous avez peut-être entendu parler, pour lequel on gère l'ensemble de l'approvisionnement des composants. En termes d'intégration d'exploitation, on utilise l'algorithme entraîné dans un outil de BI de pilotage de stock. On se retrouve encore avec du BI comme pour le sujet cockpit du Paychain. C'est-à-dire que notre algorithme, on l'a entraîné et maintenant, il est intégré dans une solution qui fait de l'Analytics. Donc, au travers de ces systèmes d'Analytics, on peut visualiser l'optimisation de stock proposée par Marvin. Je vais vous remercier et vous dire que derrière ce sujet-là, il y a encore tout un tas de sujets. On se dit qu'on est sur des datas de stockage, on pourrait être sur des datas de supply. Où est stocké quoi ? Quel fournisseur se comporte comment ? Quel approvisionnement est géré de quelle façon ? Qui a le meilleur comportement en termes d'approvisionnement ? Potentiellement pas le meilleur KPI, mais peut-être le meilleur comportement global et de chercher à apprendre de tout ça et potentiellement c'est encore des sujets pour le machine learning et pour l'intelligence artificielle dans la supply chain. Voilà, je vous remercie. Et je laisse la parole à Jean-Baptiste Bernicot. Merci Edouard. Je me présente Jean-Baptiste Bernicot, moi je suis Angers 195. Je vais vous présenter quelques applications très concrètes comme on les gère avec nos opérateurs dans le cadre d'Idea, une entreprise que j'ai intégrée il y a 9 ans. Et moi j'ai fait 22 ans de flux industriel, j'aime bien ce terme-là, après avoir été piquousé par Robert Cannon à l'issue de ma troisième année. Donc c'est... Je reste constant dans mes goûts. Donc très rapidement, donc, Idéa, on est une entreprise indépendante, une holding qui est une scope, on va fêter nos 100 ans cette année et le cœur du métier c'est qu'on va être opérateur logistique, on va prendre en charge la logistique de gros industriels qui font des produits lourds, complexes, coûteux, nomenclatures pas très stables, donc c'est cette complexité-là qui fait qu'on vient appuyer ces industries concentrées sur leurs enjeux de produits et de process et bien nous, on prend en charge tous leurs flux. Donc nos métiers, ça va être de la manutention logistique, ça va être du stockage, ça va être de la casserie-emballage, quand il faut envoyer des gros produits à l'autre bout du monde, il y a des vrais savoir-faire autour de ça. Donc on est vraiment au tout départ sur ces métiers-cœurs d'opérations logistiques et accompagnés ces gros industriels qui vivent aussi leur révolution. On a gagné, on a intégré dans nos chaînes de valeur logistique, on a intégré de la valeur de production aussi puisqu'ils sont concentrés sur leur corps business, donc de temps en temps il a fallu faire la découpe de la peinture. On a intégré de la machine dans notre flux logistique. Donc ça, ça a été la première évolution. Et puis accompagner des clients qui sont également dans leur lancement de nouveaux produits. Quand Airbus lance un A350, ça leur pose des questions sur la gestion de leur supply chain. Quand il faut définir des moyens de conditionnement pour des éléments, des pièces nouvelles, c'est pas leur cœur des métiers s'ils ont un partenaire qui s'occupe de faire de la conception et de la réalisation de moyens spécifiques en C.E.O.R.I. Voilà. Ça c'est des choses sur lesquelles on a intégré de nouvelles compétences là-dessus. Et puis on est sur la droite. Comme l'a évoqué Édouard, nous en tant que logisticien on manipule énormément de données, que ce soit les données de nos clients, les données des fournisseurs de nos clients, les données des clients de nos clients. Et donc aujourd'hui, dans nos métiers, notre savoir-faire va être beaucoup sur les interfaces. Comment collecter les infos et comment de cette matière brute créer de la valeur pour les clients. Et puis le dernier point qui est un petit peu plus récent autour du gestion de cycle de vie, nos clients, les gros industriels, ils vendent des produits finis mais pas que. Ils font aussi beaucoup de business et d'accompagnement de leurs clients sur le maintien en opération, sur la maintenance de leurs produits industriels. Et ça, ça donne lieu à des logistiques complexes qui nous plaisent beaucoup. Ça c'est pour vous présenter un peu ce qui est IDEA. Et donc nos métiers, nous nos gars, c'est encore une fois, c'est des caristes, c'est des magasiniers, c'est des questions-baleurs, c'est des chauffeurs routiers, en fait du convoi exceptionnel. C'est aussi sur l'activité portuaire du manutentionnaire portuaire. Voilà, c'est ça notre ADN. On est RSE, je le signale parce que c'est très récent et on est très fiers. Il y a 80 sociétés en France qui sont au niveau confirmé. Et je pense que c'est important parce qu'on ne fait pas d'innovation si on n'a pas l'idée claire sur notre responsabilité sociétale et environnementale. Donc les marchés stratégiques, à l'origine, c'était ciblé sur les secteurs non délocalisables. C'était De Gaulle qui avait sorti ça à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est présent sur l'aéronautique, sur la défense, on est l'opérateur de Naval Group, sur les énergies, que ce soit les conventionnels oil and gas ou les énergies marines renouvelables. On a un client historique qui sont les chantiers de l'Atlantique avec qui on a connu des grandes heures difficiles mais aussi maintenant des heures assez euphoriques. On a un cœur de métier historique qui est la gestion d'activités de vrac agroalimentaires sur le port de Montoir qui est le premier port de France en vrac agro. Et on a de plus en plus déployé nos solutions sur l'industrie et sur la menuiserie parce que c'est un bon exemple. La menuiserie, c'est un secteur qu'on couvre beaucoup avec notre activité de transport. Et aujourd'hui, on développe de nouvelles offres qui sont plutôt orientées supply chain. C'est-à-dire qu'on passe de vendre des mètres carrés de plancher de camion à vendre de la logistique d'accompagnement à ces faiseurs de menuiserie. Et puis, les chantiers Habitat, c'est parce qu'on se dit que livrés en bord de chaînes de production d'Airbus ou livrés en chaînes de production de General Electric pour ces éoliennes, on se dit qu'aujourd'hui dans le secteur du bâtiment avec l'émergence du LPS, l'arrivée du Lean, les flux industriels dans le bâtiment, il y a un vrai vecteur d'accélération des chantiers pour l'entreprise générale, mais aussi beaucoup de gains, de pertes de temps parce qu'il y a des phases de chantier où des plaquistes passent un tiers de leur temps à chercher leur palette sur les grands chantiers. Donc on se dit qu'il y a une piste. Donc ça, c'est nos métiers. On est une activité à taille humaine dans le sens où on est 1400 collaborateurs, 135 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces chiffres-là, il y a 12 ans, il faut les diviser par 3. En fait, on a une croissance très très forte en gagnant des contrats. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez une entreprise comme celle-ci, on avait deux vraies préoccupations au sein du Codire. C'est comment garantir un même niveau de performance quand on sort du bassin de Loire-Atlantique, de Nantes-Saint-Nazaire, notre bassin historique, comment on va assurer la qualité de production à Calais, à Avignon, sur du produit explosif ou du côté de Toulouse. Mais ce n'est pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ce n'est pas la performance qu'on va aborder. Et la deuxième angoisse, c'était comment on peut garder cette agilité en termes d'innovation quand on passe de 350 personnes qu'on connaît par leur prénom à 1 400, alors que notre métier, nous, c'est ce qui se passe sur le terrain. En fait, ce sont nos opérationnels qui connaissent leurs clients, qui connaissent ce que veut dire l'usine du futur pour leurs clients et donc c'est à eux de comprendre ce que c'est que la logistique du futur pour leurs clients. Ce n'est pas à nous dans des entités d'innovation de deviner ça. Donc moi, je vais vous parler de mécanismes de déploiement de l'innovation dans une structure qui est plutôt sur la partie du terrain, comment on arrive à driver cette activation de l'innovation. Donc les facteurs clés qu'on a retenus, c'est donner un cap lisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je donne les caps de l'innovation pour IDEA, j'utilise les mêmes supports quand je parle à mes opérateurs, à mes clients et à mes partenaires d'entreprises start-up ou autres. J'utilise les mêmes supports. On a défini 5 axes et c'est ces 5 axes-là que je vais vous détailler et surtout que je vais vous illustrer. Ça permet de structurer une veille. Ça permet aussi de ne pas se disperser puisque vous voyez qu'on vit une époque formidable mais on pourrait passer des jours et des jours à faire de la veille. Ce soir, j'ai appris qu'il y avait des outils adaptés donc ça, c'est une bonne nouvelle. Faire de l'innovation parce que vous avez bien compris, on est une entreprise de faiseurs. Nous, on est avec des chaussures de sécurité au pied et depuis 7 ans, on a un système que vous connaissez dans toutes vos entreprises qui sont les propositions d'idées des opérateurs. Depuis 7 ans, on a changé les règles du jeu, on fait un challenge autour de ça mais on leur dit qu'on ne va considérer que les idées que vous avez mises vous-même en place. C'est-à-dire qu'on est dans une approche de design thinking. Si vous pensez que ça, ça va vous résoudre un problème, bricolez. Vous êtes des bricoleurs comme nous et bricolez, mettez-le en place. Donc ça, ça a complètement changé aussi les choses et en 7 ans, on se retrouve avec plus de 350 à 400 idées actions par an qui nous disent énormément de choses sur les sujets, les pain points comme dirait les gens qui font l'innovation. Les sujets sensibles pour eux, ils sont les mieux placés et donc c'est sur les sujets sur lesquels ils avancent en termes d'idées actions, c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette la focale. Donc ça, ça nous aide beaucoup. La culture de co-construction attractive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, on a changé d'air. C'est-à-dire, auparavant, c'était aux startups et aux jeunes entreprises de faire la danse du ventre pour arriver à rentrer chez les grandes entreprises. Désormais, les entreprises installées, elles doivent être attractives pour attirer les meilleurs dans le bon tempo et dans le bon timing. Et donc, faire de l'innovation, c'est être juste dans la relation de partenariat, c'est pas qu'une relation de fournisseur ou de client, c'est pas qu'une histoire de cahier des charges, c'est pas qu'une histoire de clauses juridiques, c'est donner un cadre pour travailler, c'est donner un effet d'amplification de leurs solutions. Et clairement, quand nous, on est opérateur pour Airbus ou pour Naval Group et qu'on arrive à intégrer, parce que c'est nous qui investissons une solution de cette entreprise-là dans l'enceinte d'un site Airbus, on lui a fait gagner 18 réunions chez Airbus sans être au panel d'Airbus et tout un cycle d'imprégnation d'un client comme un grand groupe, nous, on peut accélérer l'apparition de ce type de solution 4.0 dans des environnements de grands groupes. Et donc, nous, on est très fiers de ça et ça, c'est un aspect aujourd'hui qui est très important pour arriver sur le bon rythme parce que le tout, c'est d'être sur le bon rythme en fait et ça, c'est indispensable pour être sur le bon rythme. L'organisation, moi, j'ai, donc ça fait 9 ans que je suis chez l'IDEA, lorsque j'ai pris cette orientation en plus de faire de l'ingénierie, j'ai demandé à n'avoir aucune équipe. Je ne veux pas d'équipe dédiée à l'innovation, je ne veux que des gens qui sont sur les sites et donc, en fait, quand on a une entreprise qui fait plus de 10% de croissance par an, on a un programme d'intégration des jeunes talents, on a choisi de les intégrer plutôt sur les sites qu'au siège et donc, moi, c'est autant de force, de bras armés directement sur les vrais sujets qui, lorsqu'il y a une opportunité qui apparaît sur un site, sont là pour le déployer, vivre le déploiement et la suite. Et donc, je suis un patron de l'innovation sans équipe et je suis un patron de l'innovation sans budget parce que j'ai refusé toute logique de construction financière, de savoir en octobre d'une année quels vont être mes éléments de dépense trimestre par trimestre pour financer l'innovation. Ça ne pouvait pas convenir, ça fait perdre du temps, ça fait avoir une logique d'autorisation de dépense sans être directement concerné par le fait que c'est pertinent ou pas. Et donc, moi, aujourd'hui, toutes les dépenses qu'on va faire au titre de l'innovation, c'est les patrons de BU qui sont jugés sur leurs résultats qui doivent se saigner pour le faire. Et c'est parce que c'est les patrons de BU qui ont la conviction que c'est chez eux qu'il faut le tester, c'est eux qui doivent se mettre sous contrainte pour faire ces dépenses-là. C'est un petit détail, mais en termes de cohérence et d'engagement sur la durée pour gérer du changement, mettre de l'argent dans l'innovation, ça me paraît être un élément indispensable. Donc, l'organisation décentralisée, c'est aussi ne pas avoir des gens de site qui disent « Ouais, mais votre truc, ça ne marche pas. Non, non, votre truc, c'est ton truc. » ça c'est un élément qui est vraiment très important, surtout aussi avec les nouvelles générations. Et l'ingénierie financière, il est clair, je ne vais pas vous parler de registres type R, recherche et techno, on n'est pas sur des temps dans la gestion de contrat avec nos clients. Aujourd'hui, on n'a pas la taille ni l'horizon pour développer des grands programmes de R&T. Il est vraisemblable qu'on passe à côté de sources de financement. Peut-être qu'on se pose la question qu'il faut être plus à l'affût, avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe sur des systèmes de financement. Mais il y a un vrai enjeu sur le financement et l'innovation. Et aujourd'hui, clairement, nous, IDEA, on n'est pas très très bon encore. Il est vraisemblable qu'on aurait pu trouver des fonds pour financer plus rapidement l'innovation. Donc ça, il faut qu'on avance. Mais c'est un point de faiblesse. Donc le support, c'est la frise du haut qui est importante. On dit globalement, par rapport à nos métiers que je vous ai présentés tout à l'heure, on dit globalement, nous, ce qui nous intéresse dans notre chaîne de valeur logistique pour nos clients, c'est de pouvoir intégrer sur nos plateformes logistiques des moyens de fabrication ou de découpe laser. Donc il faut qu'on ait un suivi d'innovation sur tout ce qui va nous permettre d'apporter de la valeur à nos clients là-dessus. On va avoir un axe qui va toucher à tout ce qui est automatisation et robotisation. On a, dans nos métiers logistiques, des parties qui sont à très faible valeur ajoutée, des déplacements sur des grandes distances. On est sur des grands chantiers de l'Atlantique, on est sur des grands sites industriels. On sait qu'il y a des activités qui sont à faible valeur ajoutée et qui seraient plus intéressants de confier à des moyens autonomes. Et il y a aussi, on manipule les tronçons d'avion, on manipule quand même des choses qui valent un peu d'argent. Il y a aussi des phases à risque qui seraient mieux gérées par des moyens autonomes que par l'homme. C'est un des arguments de vente quand vous achetez votre Peugeot 208 avec un parc assist. Donc il y a l'automatisation au service de la sécurité des opérations qui est un point important. Le data management, on l'a évoqué et nous, d'un point de vue très très simple, c'est que tous nos opérateurs ont des smartphones et aujourd'hui, il y a de l'intelligence dans cette main-là qui doit leur permettre de mieux aborder leur métier et d'être plus en confort dans leur façon d'aborder leur métier. On est sur des polyvalences sur une même journée dans nos petites activités qui nécessitent quand même d'avoir, ça colle une vraie pression mentale à nos gars, on pense qu'on a quelque chose à faire. Et en effet miroir, on a également des données en temps réel à donner à nos clients, opérationnels aussi, sur les urgences, sur l'état d'avancement des situations. On a de la puissance dans la main de ces gens-là qu'il faut exploiter. Réalité virtuelle, réalité augmentée et de manière plus générale aussi simulation. Je vais vous donner des exemples juste après. Et les objets connectés, on est vraiment sur l'effet du second souffle qu'on connaît sur la capacité des objets moyens à dire des choses et à exprimer des choses. On est sur des métiers de manutention et donc on manipule beaucoup d'objets, on utilise beaucoup d'engins spécifiques qui valent un peu d'argent. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on doit trouver un moyen pour écouter ce qu'ils nous disent pour pouvoir réagir, anticiper. Donc ces axes-là, c'est comme ça qu'on les partage avec des startups, avec des clients, pour leur demander eux sur quoi ils veulent avancer et avec nos opérateurs qui sur les sites disent nous on a eu telle et telle idée d'action, on pense qu'on veut avancer sur tel axe. Donc ça c'est tout bête mais ça c'est quelque chose qui est important. En dessous, je vais passer très rapidement parce que ce n'est pas le sujet mais c'est de dire que l'innovation, elle doit aussi être en lien avec la stratégie de la boîte. Et moi par exemple je m'occupe de l'innovation mais je ne peux pas faire que de l'innovation je suis aussi engagé dans la pulsation de ce qui fait la vie de l'entreprise et donc développer des nouvelles offres autour du manufacturing qu'on apporte à nos clients, autour de tout ce qui est la business intelligence qui est une vraie valeur comme l'a présenté Édouard, on a de la valeur à vendre à nos clients, la reverse logistique et l'économie circulaire en général. L'open lab, c'est le fait de dire quand on est à 350, à 400 idées actions produites par jour et qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre qui sont faites entre l'opérateur Naval Group et l'opérateur IDA on se dit qu'il y a de l'intelligence collective et donc si on donnait un environnement, un cadre à cette intelligence collective ça crée de la valeur c'est quelque chose qui pourrait être développé mais ça fait écho avec ce que Simon évoquait sur l'open et l'innovation. Et après les quatre c'est des secteurs d'activité pour lesquels on pense que les muscles qu'on utilise pour faire du bon boulot pour Airbus, Naval Group, les chantiers atlantiques et général électrique c'est des muscles qui feraient du bien à ces secteurs-là. Notamment si je prends le cas des maintenances il y a des métiers en tension c'est très très dur de trouver un bon responsable de maintenance or aujourd'hui notre conviction c'est que ces gens-là passent beaucoup de temps dans leur petite voiture ou chez Point P ou autre pour en plus se chercher leurs affaires pour leur chantier on pense qu'on a des offres à apporter à ces secteurs-là pour qu'ils passent plus de temps sur leur chantier avec leur gars plutôt que d'aller faire leur propre logistique. Donc il y a des choses qui bougent très vite en termes d'accompagnement en logistique et ça c'est passionnant. Les deux slides d'illustration j'ai pris volontairement des exemples hyper triviaux parce que je pense aussi qu'il faut désacraliser un peu le côté usine du futur nos gars peuvent aborder les différentes composantes d'usines du futur par des réalisations hyper concrètes hyper simples et vous allez voir la plupart des cas on n'a pas eu besoin de leur demander. On s'occupe de la peinture des moteurs man diesel donc c'est des moteurs de 360 tonnes deux heures et demie de protection des pièces qu'il ne faut pas peindre deux heures et demie de protection les gars ils ont contacté eux-mêmes je ne suis vraiment pour rien et ils ont fait des caches en impression 3D avec la petite boutique du coin et donc on est passé de deux heures et demie à treize minutes pour masquer l'ensemble des pièces qu'il ne fallait pas peindre avant d'engager la peinture du moteur la partie robotisation on a été les premiers à déployer sur un acteur industriel une solution qu'on appelle Goods to Men on a pris le cas d'Airbus on s'est dit aujourd'hui il y a des démonclatures qui sont très grandes beaucoup de pièces beaucoup de références mais pas des volumes comme l'automobile donc en fait pour aller prendre une pièce il y a un poids de déplacement qui est très très grand donc la solution ça peut être les magasins automatisés grand hauteur mais nous ça ne nous convient pas par rapport à la flexibilité que nous demandent nos installations et donc on allait taper sur l'épaule d'un gars qui est visé le e-commerce et on lui a dit tes solutions ou les robots viennent chercher les étagères plutôt que l'opérateur aille à l'étagère pour l'amener à un poste de préparation c'est quelque chose qui a du sens chez nous dans l'industrie aéronautique donc on a fait un premier démonstrateur sur un plateforme à 1 km de l'usine Airbus de Nantes on a vérifié les 3 facteurs qu'on voulait vérifier on a multiplié par 2 le nombre de pics à l'heure pour cent les surfaces puisqu'on peut accoler les étagères les unes entre elles et on s'est assuré que ça pouvait se déployer en une semaine et reconfigurer en un week-end parce que c'est cette flexibilité là dont on a besoin ça a été vérifié on a tiré par la manche notre client et on a construit et ça nous permet d'intégrer Airbus A350 dans des magasins existants in situ Airbus Nantes sans avoir à construire d'extension du magasin logistique donc ce qu'on appelle un cost avoidance donc éviter au client de dépenser par l'effet de concentration de surface et nous le gain de productivité fait qu'on a pu investir pour lui donc du coup on a investi pour le compte d'Airbus c'est nous qui opérons c'est nous qui faisons la productivité donc ça c'est des activités enfin c'est des jolies histoires sur lesquelles on est vraiment très contents surtout que la partie démonstrateur sur la plateforme de proximité a été enrichie par les opérateurs et en fait on s'aperçoit qu'en termes de gestion du changement nos gars adorent bricoler déverminer des trucs quand c'est émergent c'est super gratifiant et c'est eux qui ont eu l'idée du spot laser pour que lorsqu'on voit le profil de la petite boîte qu'il faut prendre et qu'on tourne la tête de 30 degrés pour faire son pic moi j'ai perdu est-ce qu'on peut pas mettre un faisceau laser comme il y a en boîte de nuit donc c'est là dessus qu'on l'a mis au point et maintenant Scalog le met de manière native dans son offre et c'est quelque chose qui rend nos gars assez fiers dans le cadre du Lean Manufacturing on a des points quotidiens et donc les gars se sont dit nous ça nous gonfle on est dans des ils étaient sur une plateforme avec beaucoup de courant d'air nous les post-it de vol les tâches qu'on se donne tous les matins aux uns et aux autres les post-it de vol le chef d'équipe quand il revient il faut qu'il aille au pied du panneau donc ils se sont bricolés avec un Trello de base le point du matin ils l'ont sur la tablette ils ont le tableau équivalent c'est répété sur un écran à l'entrée du site et les gars quand ils ont fait le boulot sur leur smartphone ils peuvent dire qu'ils l'ont fait en temps réel et donc à l'instant T le chef d'équipe il voit l'évolution des activités et on n'est plus embêté par les post-it qui se décollent celui-là je l'aime beaucoup parce que c'est c'est une application qui ne s'applique pas sur un retour sur investissement c'est pas une logique de ROI mais vous avez sur des sites assez grands de stockage là c'est à Trignac près de Saint-Nazaire comme on gère des pièces pour la défense on doit régulièrement rassurer l'administration douanière sur le fait que notre clôture est au bon niveau d'intégrité il ne peut pas y avoir de pénétration sauvage sur notre site donc c'est tous les mois aller faire un tour prendre des photos faire un rapport et envoyer ça à l'administration douanière comme on faisait déjà des contrôles de conformité des moteurs avec des drones les gars ont dit nous on voudrait avoir les drones où on peut avoir des points d'arrêt pré-programmés on veut pendant qu'il fait ce trajet là prendre du time-lapse c'est à dire prendre des photos d'une fréquence donnée et on envoie ces photos sur un serveur et c'est une intelligence qui va passer en vue les photos conforme 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 ah j'ai un doute il y a une ombre ça envoie un mail et donc notre opérateur dit ça c'est une plante qui est poussée à travers le grillage ça c'est une ombre c'est ok laisse tomber ou oui en effet et là on est sur un système apprenant la deuxième fois il se retrouvera sur une photo qui donne ce type de signal là il ne le remontera pas il déduira lui-même que ce n'est pas un problème donc c'est très basique c'est très trivial on n'a pas gagné grand chose puisque un drone aujourd'hui il doit toujours avoir en termes de réglementation un pilote à vue donc on n'a fait aucune productivité mais ça permet de voir avec une start-up locale de voir comment ça fonctionne qu'est-ce qui peut être automatisé et on se frotte en fait je pense que l'industrie du futur il faut se frotter à ça et je pense que c'est plus rapide de se frotter sans se focaliser sur le ROI ça ça nous a coûté 300 euros en fait c'est pas quelque chose de fou mais c'était important pour nous d'avancer là-dessus tout ce qui est réalité virtuelle est réalité augmentée donc sur réalité virtuelle nous on est plutôt sur le site Airbus de Saint-Nazaire on fait tous les mouvements de gros tronçons d'avion et on a 100 personnes 100 opérateurs de manutention et on n'est que sur des opérations piégeuses à risque c'est-à-dire qu'avec A380 ça va se passer comme ça avec A400M différemment c'est que des trucs à risque et donc on est à un niveau où on se dit si le pilote d'avion il a le droit de faire 1000 atterrissages en virtuel avant d'en faire un en vrai nos gars ils ont le droit de pouvoir s'entraîner et puis de voir comment ils réagissent à des scénarios de test de stress donc on a avec clarté les voisins de Laval on a mis au point un environnement où nos opérateurs peuvent simuler les opérations de manutention et là on est à l'étape 2 où on va introduire les scénarios de test ça nous prend un peu plus de temps que prévu mais en tout cas les gars peuvent passer en immersion là-dessus la sécurité des installations là aussi ça c'est une histoire que j'aime bien c'est on est opérateur sur le port vous savez que des silos de blé de temps en temps ça peut exploser et donc on est dans une zone Céveso il y a du gaz pas loin et donc on a une obligation d'aller vérifier le principal risque c'est l'incendie parce qu'il y a du bourrage de blé sur la partie haute et donc le gars il doit réglementellement aller 2 fois par équipe monter ses marches pour aller vérifier que tout va bien et encore une fois c'est un sujet sur lequel moi je n'étais absolument pas au courant et c'est tant mieux les gars ils ont branché sur l'arbre du compresseur une sonde et en fait quand l'arbre commence à passer sous une vitesse de rotation ça renvoie un SMS au chef d'équipe ça leur a coûté 300 euros je leur ai dit que c'est eux qui avaient fait le premier objet connecté réellement connecté du groupe alors que l'activité Vracagro c'est pas forcément l'activité qui est le plus sous la lumière chez Idea et moi j'en suis très très fier sur le principe et c'est vraiment un exemple que j'aime beaucoup SmartPack c'est aussi dans les métiers de l'emballage et du conditionnement quand on emballe un moteur man diesel vous imaginez que le prix de l'opération d'emballage rend en coût marginal le fait d'avoir un boîtier qui permet sur du transcontinental de dire quelle a été l'évolution de la température de l'hygrométrie et des chocs en fonction du port d'arrivée et du port de départ c'est un coût marginal qu'il est évident qu'il faut intégrer à notre offre d'emballage donc ça c'est une solution qu'on a développée avec un partenaire donc ça c'est vraiment sur cette partie là c'est vraiment cette matière brute des idées actions qui émergent par nos gars qui veulent faire de mieux en mieux leur boulot et surtout pas être embêtés par des choses qui les pénalisent du coup ça nous inspire donc avec un client en région parisienne eux ils ont une fonction achat qui est omnibulée par l'achat extra low cost hyper loin c'est des cadences qui sont assez faibles c'est des produits hyper spécifiques et donc on travaille avec eux à faire le comparatif entre acheter des faibles quantités à l'autre bout du monde transporter en camion stocker attendre l'éventuelle consommation et livrer comparer cette chaîne de coûts là avec notre capacité à redesigner la pièce pour pouvoir l'imprimer en impression 3D à la demande sachant que notre plateforme est à 800 mètres de leur site donc je ne peux pas préjuger du résultat mais c'est intéressant de suivre la maturité des prix économiques des modèles économiques pour dire mieux comprendre en faisant ça va nous coûter de l'argent de faire ça mais de mieux comprendre où en sont les modèles économiques qui vont émerger de ça donc là aussi on n'est pas focalisé sur la ROI il faut qu'on soit bien en maîtrise de ces sujets là parce que c'est un sujet important les enjeux autonomes donc l'étape suivante c'est tout ce qui est indoor-outdoor donc là on est dans une démarche de design to cost c'est à dire qu'on a on a un partenaire sur lequel on lui a dit par rapport à un marché identifié quel était le prix du moyen par rapport à un service le plus standard et universel qu'on peut être amené à utiliser et on dit ton truc il est super cher aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à l'amener à un prix marché là c'est encore une autre approche mais donc on va développer une solution là-dessus et puis on est en indoor sur les robots suiveurs où l'idée c'est de libérer les mains mais on veut demain y associer des moyens qui soulagent les ports de charge on casse beaucoup nos gars avec du port de charge et donc on voudrait avoir des choses qui suivent Robert et Gérard et qui puissent permettre d'aider à la manutention donc ça c'est les choses qui vont évoluer cette année celle-là je passe celle-là c'est celle-là qui est intéressante on s'aperçoit que la production des données que ce soit au niveau de toutes les activités des personnes des entreprises des organisations des véhicules connectés il va falloir qu'on stocke toutes ces données-là et de plus en plus rapidement puisque nos utilisateurs je reprends là vous allez voir notre utilisation de l'intelligence artificielle Imagine if you could search your surroundings the same way you search the web Using existing cameras and advances in AI we can now find things and people in the real world in real time and take action to improve safety and well-being When a dangerous spill occurs in a chemical plant cameras recognize the incident Information about the spill is instantly shared with the people who need it the most enabling them to protect other employees from coming in contact with the hazard and clean it up This technology can also help keep people safer in hospitals Patients recovering from heart surgery are limited to how much they should exert themselves When someone exceeds the prescribed level of activity a nurse is alerted What's more the location of the closest wheelchair is identified so that the nurse can quickly get the patient seated and safe This technology is also useful in an environment like a construction site where people who need specialized tools are spread out sometimes across multiple floors Using cameras already in place this technology can identify a specific tool as well as the closest authorized person who can deliver it saving everyone time and keeping the workflow moving The digital and physical worlds are coming together to help make everyone more safe, secure and productive and we're bringing the edge of Microsoft's cloud to any device So here you see the technology is more and more in the entrecours So what's going on ? So what's going on ? It's that today the volumetrie of the data that you can transfer to the cloud nécessite chez nous un changement de paradigme On était vous avez connu Microsoft qui vous a vendu des licences Office Maintenant c'est fini on ne va plus vous vendre des licences Office on va vous vendre des usages et c'est la grande transformation en ce moment de Microsoft c'est qu'aujourd'hui on ne vous vend qu'un usage une utilisation puisque de plus en plus les technologies partent dans le cloud Alors le cloud est un vrai sujet et le sujet pour nous c'est ce qu'on appelle un sujet une intelligence qui est sans culture Vous allez le voir de Azure Azure Stack IOTL et Azure Space C'est-à-dire que l'objectif pour nous c'est que la donnée une fois que vous l'avez transmise qu'elle est chez nous et bien on est capable de vous la conserver en fonction des technologies que vous allez employer en évitant de faire de la réculture en évitant de faire des transformations de telle manière à ce que que ce soit du cloud que ce soit de l'Azure Stack ou sur les composants en bordure et bien en fait on utilise la même technologie et vraiment ça depuis l'arrivée de Satya Nadella ce sujet devient pour nous fondamental c'est-à-dire d'être capable de vous fournir cette technologie au plus proche de vos besoins sans être obligé de réécrire alors vous avez vu tout ce qui est avec les présentations précédentes l'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus dans les usines Azure je pense que vous connaissez c'est le cloud de Microsoft Azure Stack c'est un Azure privatif entre guillemets c'est-à-dire qu'en fait ça vous permet de travailler dans un environnement plus maîtrisé vous êtes sans ignorer l'arrivée en juillet 2018 du Cloud Act qui fait associé à une une position des Etats-Unis qui fait qu'une entreprise à partir du moment où elle met l'ensemble de ses données dans un cloud l'état américain est susceptible de pouvoir les consulter donc ce sujet-là est un vrai sujet de complexité sur lequel on est obligé de gérer c'est pour ça qu'on a fabriqué cet Azure Stack qui est une sorte de cloud privatif qui permet à chacun de pouvoir travailler dans son environnement IoT Edge et Azure Sphere et bien en fait on va au plus proche de la donnée pour ce qui est l'Azure Sphere on va mettre un système de codification qui fait qu'en fait votre donnée est cryptée dès la récupération de la donnée c'est-à-dire une caméra on va lui mettre un chip qui permet à la donnée d'être tout de suite cryptée et ainsi par ce biais-là de pouvoir la conserver dans un environnement de sécurité IoT Edge c'est une sorte de site intermédiaire c'est un petit Azure Stack mais avec moins d'intelligence qui permet de pouvoir de pouvoir maîtriser son information alors Microsoft comme je vous le disais et bien donc c'est 54 régions c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a 54 zones qui représentent à peu près 200 data centers en France nous en avons 4 2 dans la zone nord et 2 dans la zone sud cette décision a été faite mise en place suite au cloud c'est-à-dire la géolocalisation de la veille donc on a mis en place ces deux charoles alors pourquoi tous ces changements en fait aujourd'hui Microsoft a l'ambition de changer le monde change world c'est-à-dire vous apporter toutes les technologies qui vont permettre dans le respect de la sécurité dans le contrôle des informations et de 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 la privation de votre non je vais pouvoir dire tout ce qui est privatisation la propriété de la donnée la transparence Microsoft n'a aucune volonté de pouvoir conserver et la donnée n'intéresse que vous et nous ne nous intéressent pas c'est-à-dire que c'est pas une valeur sur laquelle nous allons fonder un modèle économique nous notre modèle économique c'est à l'usage du clair c'est-à-dire plus vous allez utiliser le compute de Microsoft plus c'est notre modèle économique nous n'utilisons pas les données et nous ne voulons pas les utiliser ce n'est pas notre modèle économique d'autres sans charge pas nous ensuite en clients combien nous essayons de respecter nous respectons les RGPD et l'ensemble des exigences de sécurité et privé et rien alors les domaines sur lesquels on travaille c'est le manufacturing c'est l'automotive c'est tous les domaines qui vous ont été présentés et bien Microsoft est présent dans l'ensemble de ces technologies c'est je reviens là je vais m'appuyer sur un autre voilà donc aujourd'hui la réalité la réalité la mix réalité c'est notre produit qui s'appelle HoloLens on l'a ouvert il y a deux ans on va arriver maintenant avec HoloLens B2 où est-ce qu'on en est dans le cercle de développement de ces projets on a fait énormément de POC on a fait beaucoup d'effets waouh on a fait beaucoup de belles choses aujourd'hui on est dans la phase d'industrialisation c'est à dire que maintenant nous allons passer du mode POC au mode industrialisation on commence tout juste à buter sur la vraie réalité de ces projets qui fait qu'une fois que vous vous s'est intéressé à un petit modèle numérique et bien quand il faut le mettre dans une phase d'industrialisation on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait imaginé donc aujourd'hui on va mettre en place des partenariats avec des industriels pour pouvoir déployer ces outils pour passer du mode du mode POC en mode industrialisation donc le sujet et ça c'est une vraie complexité à ceci près qu'à partir où on va commencer en réalité augmentée vous allez être vous obligés d'avoir des modèles numériques qui devront être parfaits on commence à avoir des industriels qui on a parlé de Navajo ils font du carlingage c'est à dire vérification de configuration impliquée et vérification de configuration applicable ça commence à arriver dans les usines c'est à dire que les industriels ont commencé à évoquer des notions de héroïne mais apparaît d'autres sujets qui font un HoloLens qui est un scanner un appareil photo une caméra et donc dans certains sites c'est tout juste impossible de rentrer ces technologies donc il va falloir aussi revoir toute la partie sécuritaire pour pouvoir utiliser ces outils donc ça c'est aussi un vrai sujet mais à côté de ça j'ai entendu le terme d'innovation et les gros industriels veulent de l'innovation c'est à dire intégration du cycle courbe en cycle long comment on fait quand on fait un portavion Charles de Gaulle être capable entre la phase de conception et la phase de réalisation qui représente à peu près une dizaine d'années comment on fait que cette technologie innovante soit intégrée dans un programme d'armement notifié et c'est un vrai débat c'est une vraie complexité ça aussi c'est comment on va être capable d'accélérer toutes les innovations que vous allez pouvoir générer à l'an même que la commande a déjà été passée et que le cadre contractuel vous contraint à livrer ce qui a été commandé et donc les donneurs d'or ont cette nécessité aussi de réfléchir sur cette transformation c'est comment j'intègre le cycle courbe dans le cycle long madame le ministre de la défense a mobilisé ce qu'on appelle l'agence de l'innovation de la défense pour qu'elle mobilise l'ensemble du tissu industriel et des administrations pour être capable d'intégrer ces deux cycles là parce que pour Naval Group par exemple puisqu'on les a cités ils nous ont présenté que le combat de l'innovation était pour eux la capacité qu'ils avaient à se battre d'une part pour faire la guerre et d'autre part contre le marché concurrentiel et donc c'est pour eux une obligation de rentrer dans l'innovation et d'accélérer cette intégration du cycle court dans ce cycle long donc ces technologies sont fondamentales et on a bien conscience de notre responsabilité nous Microsoft c'est d'apporter ces outils et ces technologies de telle manière à ce que vous vous puissiez les utiliser mais à aucun moment Microsoft ne jouera le rôle d'intégrateur il ne va chercher qu'à vous fournir à écouter vos problématiques et à vous mettre face à vous des solutions techniques qui vont qui vont apporter le digital twins c'est un vrai sujet qualité des données quantité des données qualité au sens où à partir du moment où on va commencer dans la réalité augmentée à utiliser les données numériques pour prendre les décisions industrielles il va falloir qu'on soit sacrément sûr que le modèle numérique il est vraiment juste donc tout le travail sur le stockage des données alors Microsoft se positionne sur l'intelligence de la super chaîne mais c'est toujours pareil sur la partie santé et sur tout ce qui est la partie connectée mais toujours pareil nous sommes que des fournisseurs de solutions techniques et à aucun moment nous sommes des intégrateurs de solutions alors voilà je vous ai fait une overview de notre de notre offre alors bon on est un petit peu partout je ne vais pas vous engouiller avec tout ça mais je vous ai cité un certain nombre de cas le cas Rolls Royce est un cas très important pour nous Sanofi aussi où là en fait à partir du moment où une entreprise a décidé d'être sur Azure à partir de ce moment là les outils qui sont proposés permettent de faire énormément de choses en termes de productivité en termes de migration sans couture enfin et plein plein de plein de des trappes avec Daher donc le Daher est cité qui sera présent c'est vraiment pour que j'ai avec nous alors ça c'était le salon d'un énorme je pense que l'industrialité nous aussi on avait un stand où on est présenté avec l'ensemble de nos partenaires percevez bien que dans mon propos il y a la nécessité de vous faire partager le fait que nous sommes une plateforme pour nos partenaires c'est à dire que ce soit des partenaires qui ont fait d'autres éditeurs ou aussi des sociétés innovantes nous avons en nous sommes de l'administration RF mais l'administration RF c'est 250 petites sociétés pour ceux qui veulent savoir le Hololens ce n'est pas les gens le salon de manger ce n'est pas ce n'est pas l'aide ce n'est pas c'est un des solutions c'est une vidéo c'est un des sont They're doing their work. So, a great example of a joint PTC-Microsoft customer. Yeah, Microsoft and PTC help us to build the experience we use to teach our engineers, our first engineers for example, or all over the world that it will be difficult to apply them and train them on the job. So, we use the mixed reality experience from all the stuff we have here to help them to understand the machine and the machine. So, my call to action is to understand the art of possible and stop leading and start de changer qui nous sommes et comment vous faites comme manufacturier. J'en ai plusieurs, mais je vais commencer par la plus simple, donc la gestion des flux, etc. J'ai passé toute ma vie à faire du toyotisme, si je puis dire, parce que mon premier job était chez Toyota et que j'ai appliqué toute ma vie pendant 43 ans. Les modèles qui ont été présentés de flux, le plus concret c'est Jean-Baptiste, on tombe directement, mais est-ce qu'on est dans le flux poussé, le flux tiré, le flux synchrone ? Ça c'est le modèle d'avenir. Et comment gère-t-on l'incident ? Parce que la vraie vie, c'est jamais ce qui est dans la machine. Par rapport à une typologie de clients industriels qui sont tous à des niveaux de maturité différents, c'est-à-dire qui ne sont pas lean, qui croient, qui veulent ou qui pensent être lean, on a tout ça en magasin. Et en fait, très vite, pour faire correctement notre job, on est assez vite à essayer de déterminer en fonction de la maturité de notre client et de sa réalité industrielle, c'est pas lui qui est mauvais, il y a des contextes industriels qui sont plus compliqués que d'autres, c'est de savoir où est-ce qu'on met le point de découplage. Justement, le point de découplage entre le flux poussé, 36-15 MRP, et le flux tiré, je sais ce que je vais produire. Et on voit qu'à travers un panel industriel très différent, il y en a pour lequel le point de découplage, il vaut mieux bien le charger. Donc on a tous les cas, mais ce qui est sûr, c'est que dans tout ce qu'on vous a montré là, il y a des facteurs d'accélération dans la préparation. Nous aussi, on va parler de, comment on appelle ça, le fait qu'un impondérable fasse le moins de dégâts possibles sur une durée la plus courte possible. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi pour notre plan logistique. C'est de savoir comment, et le DD MRP l'est bien en avant d'ailleurs, les logiques et le dimensionnement des buffers pour que ça n'explose pas derrière. En tout cas, nos métiers ne permettent pas d'être dans une approche en disant « Jacques a dit, tout va bien se passer ». C'est quoi un POC qui est remis un jour en temps réel ? Comment on fait pour arriver à déployer un POC ? À mettre à jour son POC, c'était sur le niveau de diapo. À déployer son POC le plus rapidement possible. Le plus rapidement et à le remanier en permanence. Ah, sur projet de R&T. En fait, le POC permanent, pourquoi ? Pourquoi permanent ? Parce que normalement, un POC, c'est une durée courte, le principe. Il faut que ça fasse moins d'un an, on essaye. Entre le moment où on a l'idée, on va voir les opérationnaires, on va voir la start-up, le fournisseur de solutions, et puis on se dit, on essaye et on fait un retour d'expérience. On cherche les technologies, en général, on n'est pas comme ça. On cherche les technologies, on monte un projet de 3 ans, avec un financement associé, avec des livrables, avec des partenaires, etc. Et là, dans ce projet-là, on est dans le POC permanent. C'est-à-dire que tout en étant en recherche de technologie, en cherchant à développer des nouvelles méthodes, aussi des approches, des nouvelles méthodes d'approche des problèmes, c'est ça qu'on développe en recherche de technologie, c'est pas tellement la solution elle-même. Eh bien, on met en œuvre un POC permanent, c'est-à-dire qu'on essaye, et puis on voit ce qui ne marche pas. Quand ça marche, eh bien, c'est une donnée de sortie qu'on veut déployée tout de suite. Et on continue quand même à redévelopper du POC sur le POC, en permanence. C'est sur la démarche, en fait. C'est sur la démarche. C'est sur la démarche. Oui, j'ai bien aimé vous entendre parler de blockchain et de monitoring intelligent, je ne sais plus exactement les termes que vous avez utilisés, en provenance de divers MRP, divers sites de production, sites de stockage, ou même à l'intérieur d'une entreprise, on peut déjà avoir X système informatique. Ça me fait rêver d'avoir ce type de monitoring qui se met à jour tout seul, sans l'interface d'Excel, etc., mais d'un point de vue pratico-pratique. J'ai du mal à m'imaginer comment ça marche. Est-ce que c'est alimenté par un EDN directement ? Est-ce que c'est alimenté par des utilisateurs qui téléchargent en Excel et qui rechargent ? De même, le concept de happy, pour moi, c'est un peu la même chose. Tout ce qui est magique, j'aime bien, mais j'aime bien comprendre aussi. Et là, je suis un opérationnel de base et je sais que les données, il faut les extraire. Et c'est quand on les a extraites qu'on peut les analyser. Et les données qu'on extrait, il faut aussi bien choisir ce qu'on extrait, sinon on a des données non exploitables. Voilà, donc ma question, c'est concrètement, c'est alimenté comment ? Concrètement, ce n'est pas alimenté par tout. C'est-à-dire que quand on extrait, en général, on extrait trop, on n'extrait pas assez. La structure de la blockchain, elle est figée. Et c'est son interface, elle, avec laquelle on va dialoguer. Alors, on est d'accord que ça va pouvoir être hybride. C'est-à-dire qu'il va y avoir une interface utilisateur qui va être une interface web dans laquelle il va y avoir de la saisie. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux s'envoyer des fichiers Excel, de listing, de shipment, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux donner tout de suite à l'ensemble de ces tier-one une interface web dans laquelle il fait directement ses saisies. Ça, ça va être la première approche. La deuxième approche, c'est le fait d'avoir une API. Cette API, ça permet à ce tier-one, s'il a un logiciel, lui, de développer directement le connecteur qui lui permet de communiquer avec cet environnement blockchain. Donc, c'est une interface que vous avez préparée. Ce n'est pas simplement une interface, mais vous montrez les utilisateurs qui l'a éclaté des données. Oui. Après, l'idée, c'est pas de pouvoir fonctionner en extraction sur ce système blockchain. C'est de le consulter. Et que chacun ait la bonne information en même temps. On ne va pas être sur un mode de requêtage qui va nous permettre de faire de l'analytics, etc. Ça, c'est chacun qui le fait chez soi. Et tout le monde ne pourra pas tout extraire de toute façon. Donc, c'est impossible. Chacun respecte de sa data. Par contre, pour savoir qu'un colis est expédié, et se mette d'accord avec son client sur le fait que le colis a été expédié et il va être expédié à telle date avec tel fournisseur, avec tel document douanier, etc. On a besoin d'un tiers de confiance qui nous permet de tracer ça, de l'enregistrer et de ne plus jamais y revenir. S'il y a un souci, c'est comme si on avait signé un contrat à chaque fois qu'il y a une expédition qui est effectuée. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas magique. Ce n'est pas d'un seul coup, vous avez tout qui va être tracé. C'est que d'un seul coup, on partage tous ensemble l'information au même endroit et on s'assure que cette information ne sera jamais détériorée. Que cette information ne sera jamais falsifiée, ni par le fournisseur, ni par le client. C'est dans ça dont on s'assure. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être magique et que du jour au lendemain, pour tous les fournisseurs qui font tout leur bon livraison au papier, ça va être génial parce qu'ils n'auront plus rien à faire. Ce n'est pas vrai. Et donc, pour vous rassurer, ce qui est génial, c'est qu'on a du temps. C'est-à-dire que la blockchain, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais ça tombe bien, vous avez un petit peu de temps à passer à avoir un nettoyage de vos données, qui est un travail de mine, vraiment pas gratifiant. Mais c'est là-dessus que la plupart de nos tentatives vont échouer. Vous prenez un simple process, qui est le process de facturation. Donc une boîte comme le chiffre d'affaires que je vous ai présenté. Vous vous dites qu'il y a deux ans, il y a 75% de ce montant de chiffre d'affaires qui est facturé via Excel, enfin une reprise dans l'Excel, pour faire des factures mensuelles. Vous vous dites qu'on a un peu de chemin à faire. Et quand vous voulez attaquer ce sujet-là, vous voyez que vous avez un travail de mineur pour essayer de dire, est-ce qu'on est bien d'accord sur ce que c'est qu'une ligne de réception ? Parce qu'on a quand même une langue qui est merveilleuse. Mais alors je peux vous dire qu'entre différents acteurs d'hier et différents acteurs du client, plus différents acteurs de la DAF, c'est cool parce qu'on a du temps avant que le blockchain débarque partout. Mais ça tombe bien parce qu'il y a un peu de boulot en fait. Et moi je dirais qu'il y a eu deux principales causes d'échec. C'est la data merdique. Quand on fout du caca dedans, il n'en sort pas des choses extraordinaires. Et la deuxième chose, c'est qu'on est vachement à jouer avec la Game Boy. Et la deuxième cause d'erreur, c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut en fait en termes de sens qu'on veut ressortir. La facturation c'est assez simple. On veut être payé pour ce qu'on a fait. Mais quand on fait de l'exploitation de données au niveau d'un agent de maîtrise, d'un responsable de site, on s'aperçoit en fait que rien que la question est assez vertigineuse de dire mais tu as des informations d'origine différente. On va te régler ce problème-là des connecteurs, mais qu'est-ce que tu veux en faire de ça ? Qu'est-ce que tu veux en faire dans la relation avec ton client ? Qu'est-ce que tu veux en faire dans la relation avec tes gars ? Qu'est-ce que tu veux en faire dans la gestion des risques de ton activité ? Et là c'est cool, on a du temps. Donc là c'est un chouette sujet en fait. Et avec un beau papier, ça marche bien. Je vais finir de rebondir. Tu parlais, c'est quoi une ligne de réception ? Moi je vais même vous dire, c'est quoi une réception à l'heure ? Parce que même avec une data à jour bonne, partagée, la définition d'une réception à l'heure, d'un client à l'autre, d'un fournisseur à l'autre et varie. Une réception à J plus 1, comme vous avez du turnover chez votre client, ça vous fait des sueurs froides quand même. Parce que chacun a une interprétation différente du J plus 1. Il y a d'heure à heure, de jour à jour. Et ça peut vous cramer complètement vos fameux capillaries qui remontent en borde de direction. La blockchain, ça voudrait dire qu'à terme, on n'a plus besoin des banquiers, des notaires, des douaniers, des comptables ? Non, c'est ça ? Microsoft, vous avez vu ça ? C'est pour ça que vous ne demandez que des clouds ? Non ? C'est sûr que le blockchain, quand ça sera réellement mis en œuvre, c'est évident qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui vont disparaître. Puisque chacun sera responsable de lui-même et de la transaction qu'il fait. Donc non, c'est sûr que ça va changer. Mais pour nous, Microsoft, ce n'est pas compliqué. Nous, on ne sera que le support de vos échanges. Ça va peut-être créer des nouveaux métiers, gestionnaire de conflit, par exemple. Non, mais si on se dit, par exemple, je prends l'exemple qui met en tête, c'est-à-dire que la logistique urbaine, qui a un problème, la conjection des centres-villes urbains, ce n'est pas dans l'Ouest, c'est partout. Quand on le développe à Grenoble, pour pousser ce projet, on met le nombre de morts par an à cause des particules fines. Les arguments commencent vraiment à toucher à la santé publique. Et vous dites, pour que ça marche bien, un modèle de logistique urbaine, il faut introduire une relation de confiance entre des transporteurs qui viennent de la région parisienne, de partout, pour qu'ils acceptent de s'arrêter chez un confrère en pays urbain. Et qu'il va lui dire, tu me payes tant, t'inquiète pas, derrière, je gère. Alors que le confrère, il ne veut pas savoir, il ne veut pas que son confrère, il rentre dans la relation avec ses clients. Et qu'il a un contrat de service à honorer qui va justifier qu'il soit payé ou pas. Donc il va déléguer à un confrère toute une chaîne qui fait qu'il sera payé ou pas. Et donc, on a des enjeux de mode de preuve, on a des enjeux de sécurité de l'info et de confidentialité. Et donc, on se dit, si la blockchain est un élément qui doit accélérer le développement de modèles qui permet d'avoir des vies apaisées en centre-ville et qui fassent moins de morts, je trouve que la blockchain, c'est un enjeu intéressant. Bon, donc, on a entendu parler de cloud, de blockchain, intelligence artificielle, IoT, Big Data, tout ça exponentiel. Vous avez expliqué ces datas-là. Est-ce qu'il y a des entreprises... Alors, on a parlé de RSE, moi, je suis un peu fan de RSE, mais pas forcément celle de l'ISO, je préfère celle de l'ONU, qui a une définition un peu plus réaliste. C'est moins théorique. Donc, tout ça, ça consomme beaucoup, beaucoup d'électricité. Si vous lisez le dernier rapport qui est paru au mois d'avril du CRS, donc, c'est minimum 10% de la consommation électrique mondiale, aujourd'hui, le numérique, et ça part en exponentiel. Et si on lit le rapport de l'ADEME du mois d'octobre 2018, l'année dernière, donc, c'est 30% de la consommation électrique. Alors, l'ADEME dit, l'ADEME dit, un clic, c'est 4 heures d'une ampoule de 60 watts. Le CRS dit, c'est 25 minutes. Alors bon, après, même si c'est que 20 minutes, c'est énorme, mais non, parce qu'on en fait des centaines, des milliers de clics par peu. Alors, est-ce qu'il y a, parmi toutes les grosses entreprises dans lesquelles on travaille dans le data, cette prise de conscience, c'est bien les datas. Mais est-ce que c'est éthique ? Est-ce que c'est supportable ? Est-ce que c'est durable ? Voilà. C'est sûr que c'est un vrai sujet. Alors, on commence à travailler sur ces aspects-là. On a, là encore, on a fait une expérimentation avec Naval Group pour immerger des data centers. Mais c'est pareil. Ça revient au même. C'est-à-dire que là, on commence à réchauffer la mer. Il y a sur cet aspect-là une vraie interrogation. C'est une vraie question auxquelles on est tous confrontés. On ne sait pas encore comment le traiter. La réalité, c'est que la demande est là. La nécessité... Alors, était-ce une réalité, une vraie nécessité ou un besoin généré ? La question est ouverte. Mais en tous les cas, quand je vois, nous, nos 56 régions, nos data centers qui se multiplient, c'est en milliers de mètres carrés. C'est juste... Et nos concurrents, Google, Facebook, etc., font la même chose. Il y a d'une part une nécessité absolue de productivité. et c'est vrai que toutes les entreprises suivent ce schéma. La question est ouverte. C'est très, très clair. On y réfléchit, mais pour le moment, on n'a pas encore de solution. Le productivité, elle-même dit la moyenne avec la data center, c'est l'équivalent de milliers de 100 millions de mètres. C'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des noms. Donc, en France, tous les villes de France concernant la chaleur est de la data center. La ville de Paris vient de ouvrir son data center et chauffe avec... Quels sont logements ? Rien qu'avec la chaleur de productivité ? Je pense que c'est une vraie question qui peut être... Non, mais je pense que tout le monde numérique se pose des questions autour de ça. C'est clair. Et aujourd'hui, quand on est audité, justement pour voir un peu où on en est, et que je suis audité sur ma feuille de route d'innovation, c'est écrit noir sur blanc qu'on n'ira pas si on n'a pas une idée claire sur quel impact environnemental. Il y en a qui parlent de blockchain privé. Je ne sais pas si c'est une tarte à la crème. Je n'ai pas le recul et ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, il y a une question qui est levée. Les réponses ne sont pas toutes uniformes, vous l'avez dit vous-même. Mais à ce point-là, il faut qu'ils soient éclés avant de prendre des initiatives. Comme ça se présente là. À côté de ça, la machine est emballée, elle court d'une manière absolument extraordinaire. s'est posée la même question des fichiers d'un député en charme de l'innovation. La réponse n'est pas l'agenda de l'innovation. C'est un peu pour revenir sur la question. mais aujourd'hui, on a beaucoup parlé de données. Est-ce qu'on est plutôt sur une tendance à stocker des informations utiles où on stocke tout, où on garde ça presque habitable, éternable et puis on traitera ça quand on aura le temps si jamais on peut en trouver quelque chose. Ça, je veux bien répondre. On stocke tout. 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 En plus, on stocke avec des euros datages la même donnée à 17 secondes d'intervalle, 2 secondes d'intervalle. On stocke tout. On sait jamais. On en aura peut-être un jour besoin. Et c'est un gros chantier dans les entreprises. C'est ce qu'on appelle la ségrégation des données. C'est comment on va être un jour capable de dire cette donnée, je vais en avoir besoin. Il faut que je la nettoie. Il faut que je la structure de telle manière pour pouvoir l'exploiter. tout ce qui est modèle numérique. Regardez dans vos fichiers Excel. La V1, V2, VN, VX, VDEF, V, etc. Simplement, vous vous dites on sait jamais, on pourra toujours servir. Si je perds la dernière version, on va en s'en aller. Et c'est... Je m'amusais sur mon Outlook alors que j'ai 8 000 fiches. En fait, j'en ai stocké 67 000. Alors, je ne sais pas où elles sont, mais en tous les cas, je stocke des versions involontairement. Donc, on a effectivement une vraie... Mais la donnée ne devient noble que depuis quelques années. Jusqu'avant, elle était stockée et elle ne coûtait pas cher. Vous parliez d'Outlook, mais je veux dire, on voit dans la société pour que les personnes suppriment leurs mails. c'est-à-dire... C'est une chose... Alors, avant, je pense qu'on supprimait au-delà de 3 ans. On archive, on fait comme on veut, mais les gens ne veulent pas. Et puis, on ajoute, on ajoute, on ajoute, les personnes sur des chaînes de mail avec des pièces jointes qui font 50, 100, 200 mégas avec des fichiers images stockés, X fois sur les serveurs. Je ne sais pas combien représente le mailing en termes de stockage. J'ai quand même l'impression que c'est assez gigantesque. regardez combien de fois vous avez écrasé vos disques durs plutôt que racheté un disque dur. Vous voulez racheter un disque dur ? On ne sait jamais. Et ça, c'est fondamental et c'est structuré dans toutes les entreprises. On n'arrive pas à gérer les données. Pour des administrations où on rajoute les notions de sécurité, eh bien, tout est stocké. Tout est... Rien n'est détruit. Si vous parlez des mails, je suppose que la dame ne raconte pas de bêtises. Elle dit qu'un email, c'est l'équivalent d'une ampoule de 60 watts pendant 24 heures. Ceux qui font Reply All chaque fois, c'est 24 heures par adresse. bon, il faut être conscient de ça. OK. Une question alors ? J'ai une question pour Jean-Baptiste. Je trouvais génial les idées actions par les gars de l'entreprise chez IDEA. Et je me demandais comment on pourrait faire, nous, avec nos étudiants, est-ce qu'on pourrait mettre en place des idées actions ? Comment est née cet état d'esprit dans la boîte ? Comment est-ce qu'il se met en place ? L'idée est que les gars, ils ont des garages et ils bricolent le week-end et quand on est sur des métiers manuels et que eux et c'est eux qui se travaillent les caisses qui ne sont pas adaptées ou qui font des manutentions ou qui se flinguent le dos, ils ont plutôt la capacité à bricoler pas mal de choses et tout. Autoriser un ministère entreprise c'est au départ c'est un petit peu borderline au niveau des conditions de sécurité et tout ça mais après finalement c'est là qu'on voit l'intelligence collective typiquement quand on a ce message fort et que ça dure depuis un certain temps et que les gars de IDEA sur le site Naval Group d'Andrette font la soudure inox par leurs collègues de Naval Group qui se démerdent pour bricoler leur outillage et c'est des soudeurs de Naval Group qui leur font l'outillage en partie on leur dit ben là il y a de l'intelligence collective parce que le gars il est content d'avoir finit un coup de main à IDEA IDEA il dit putain j'ai quelque chose qui est quand même ça c'est quand même vachement plus simple avec ça donc en fait parfois on se met des freins là où il n'y en a pas à l'inverse pour être complètement honnête on aurait pu être tenté par la notion qui était à la mode il y a 5-6 ans du Fab Lab de dire ben on va mettre un local avec comme chez les grands-pères tous les outils et tout ça et en fait on bute sur le fait qu'on ne sait pas justement comment il dit clairement sur les raisons pour lesquelles un opérateur va se déplacer à rentrer dans ce temps quelle pression il va avoir pour dire si je rentre il faut que je sorte avec quelque chose comment est-ce que ça se réserve quel type d'outil il faut dedans ça c'est c'est inextricable en fait il vaut mieux laisser les gars sur leur terrain de jeu mais c'est sur leur terrain de jeu qu'ils trouvent les bons jouets et après il y a le fait de la reconnaître c'est-à-dire que une boîte comme ça ou c'est le patron de la boîte qui vient voir le résultat parce qu'il est bluffé que le mec il a débrouillé son truc c'est pas mal c'est pas du paterniste c'est que en plus c'est vécu comme ça dans la boîte oui donc je reste sur les stockages de données plus sur ce qui va se faire pour plus tard est-ce qu'il y a des autant financiers qu'énergétiques et donc écologiques est-ce qu'il y a des recherches qui sont lancées dans des thèses ou des formations de personnes qui seraient aptes à juger de quelles données trier compactées ou gardées et justement comment on a les joueurs de la formation ou de la recherche à ce niveau-là aujourd'hui non 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 c'est pas encore un sujet qui intéresse on s'est attaché à toute la technologie de la conservation sur des disques en verre parce qu'on a quand même dans le monde numérique une limitation sur la durée de vie sur les supports numériques alors aujourd'hui on supplé ça par de la redondition donc on réécrit en permanence de telle manière à pouvoir conserver mais la notion de master data management est un sujet dont on parle depuis de nombreuses années mais réellement il n'est pas mis en oeuvre dans les entreprises aucune entreprise ne définit des règles voilà les données que vous devez stocker celles que vous devez détruire non pour le moment c'est je pense qu'avec l'arrivée de l'usine numérique du jumeau numérique et des exigences que vont générer l'exactitude de vos modèles ça va générer je pense une contrainte qui a essentiellement les données de santé sur lesquelles les gens sont à peu près structurés mais pour le reste non c'est pas encore un sujet de de conscience industrielle ni rien du tout pour le moment on stock on stock on rire c'est de la boule limite de données oui j'ai changé un peu de sujet ce qui m'a étonné c'est que d'un côté il y a Microsoft qui fournit des solutions pour utiliser les données et de l'autre côté il y a Daher qui fait aussi sa partie en blockchain c'est à dire que est-ce que Daher vous développez un outil pour l'imposer à vos fondisseurs et aux clients comment ça se passe alors déjà on utilise des technologies Microsoft que ça soit les donc tout ce que vous avez vu sur la partie intelligence artificielle qui derrière est dans une interface Power BI la même chose pour la même chose pour le comité sur le blockchain ensuite pour la partie blockchain on repose sur une solution de partenaire Authenticity qui est une solution basée sur de l'Ethereum qu'on n'a pas développé nous-mêmes et on est dans une relation de partenariat c'est à dire que ensuite libre à chacun de venir utiliser de venir s'enregistrer dessus de venir collaborer dessus pour faire ses performances pour être plus transparent on n'est pas dans une position encore hors de de l'imposer on est plutôt dans une relation avec notre fournisseur avec notre client pardon d'aller voir nos clients et de leur dire avec nous vous allez avoir une traçabilité parfaite et garantie si ensuite eux souhaitent utiliser cette plateforme dans la traçabilité de leur flux ils pourront le faire je vous promets on ne se connaissait pas avant participer à l'implémentation alors j'ai pensé un des sujets sur lequel on a travaillé c'est au 65 Office 365 pardon qui est justement pour essayer de tuer les mails c'est à dire qu'on arrive à créer des environnements de travail collaboratifs qui fait que vous pouvez faire du co-autoring dans un seul environnement de travail c'est à dire que vous ouvrez un PPT et vous pouvez jusqu'à 5 6 10 à travailler en même temps sur le même document ce qui fait que vous ne vous envoyez pas c'est fini le mail avec la version 02-TS 22h17 qui est celle de référence pour que votre copain puisse faire la même chose à 23h et vous la renvoyez à 24h pour la présentation du matin et donc et ne pas avoir le coup de téléphone mais des parties de quelle version parce que c'était pas la bonne donc maintenant un des chantiers pour l'optimisation du travail collaboratif c'est justement de fabriquer un environnement unique et on ne travaille que sur un seul document on ne stocke qu'un seul document et ce document ne circule plus et c'est ça c'est qu'un début de réponse nous l'utilisent de plus en plus le Teams le Teams le SharePoint par contre il y a une autre contrainte c'est le début oui alors le SharePoint c'est comme Skype malheureusement ça a été de liste ancienne mais Teams oui Teams c'est tout ça tout ça est la limitation des échanges des flux pour répondre à la question dans un environnement unique de collaboration c'est à dire mais ça il faut accepter de partir dans un monde incontrôlable qui est le cloud d'accepter de partager cette information et à partir du moment où elle est quelque part et bien là vous travaillez dans un environnement unique chez MS en l'occurrence les mails sont limités maintenant on travaille sur Teams qui permet de limiter les mails alors je ne vous dis pas que c'est un mail mais en tous les cas l'ambition en interne c'est de plutôt faire un Teams que plutôt faire un mail donc voilà une des réponses qu'on peut je ne sais pas si vous utilisez mais en tous les cas c'est un début de réponse nous on l'utilise beaucoup maintenant dans les mails on discute de Teams et sinon pour revenir à la question de Simon le mail est tout sauf collaboratif je vais en parler d'idée d'action nous on a décidé à ce moment de faire un réseau social d'entreprise le réseau social c'est quand même un peu plus dans nos pratiques et surtout le mail c'est assez clivant en fait et qu'un gars qui fait son bricolo bricolette sur le site de Man Diesel il n'est pas question qu'il fasse un mail pour savoir à quel directeur il faut qu'il explique qu'il a fait un super truc donc le réseau social pour dire mon info est intéressante potentiellement à plein de monde les problèmes de confidentialité en fait parfois là aussi on se crée des problèmes mais on a des communautés qui sont créées donc nous on a acheté un réseau social d'entreprise à l'époque on ne connaissait pas ce type de solution là mais je trouve que l'utilisation du réseau social d'entreprise c'est une vraie raison de dire c'est un vrai axe pour diminuer les mails j'y crois beaucoup à ça malgré tout on voit et c'est un vrai débat au sein de la boîte que les jeunes ils rentrent bien là-dedans et sous couvert de confidentialité plus on est dans la hiérarchie moins ça rentre alors que ces personnes là c'est nous tous qui devrions être exemplaires le réseau social d'entreprise c'est un vrai levier qu'il soit sur une plateforme Microsoft ou autre le partage de l'info ça permet désiloter ça permet d'arrêter de se compter les galons ça permet de dire je suis au courant de ça et d'avoir de la réaction spontanée enfin maintenant les choses vont tellement vite qu'il ne faut pas attendre le comité pour présenter toutes les idées d'action qui ont été faites chacun pose son idées d'action l'idée d'action de Sherbrooke c'est le mec de Toulon qui va réagir dessus et c'est tant mieux ça va peut-être partir en live mais au moins ça crée des choses il n'y a pas eu d'échange il n'y a pas eu un seul mec d'échange c'est vrai que ça crée du débat l'explosion des outils aussi c'est-à-dire qu'on a une nouvelle interface qui débarque et elle est disponible tout de suite à tout le monde et puis avec comment c'est utilisé d'autres pas c'est après qu'ils voudraient être formés d'autres pas on se retrouve on avait du SharePoint ah oui c'est aussi disponible sur Drive c'est aussi disponible sur Teams c'est aussi disponible sur 365 un nouveau document je peux aussi l'ouvrir avec la version web ok et puis certaines personnes je fais quoi ? je dois reconnaître que ça devient à un moment donné un peu compliqué je suis d'accord mais c'est ensuite au DSI de faire des choix technologiques et technique mais c'est vrai qu'à un moment donné on ne sait plus bien si on est en Office 365 si on est dans Teams si on est dans Yammer dans Notes et quand tout ça est relié il faut se concentrer pour savoir dans quel environnement travail mais une fois qu'on a appréhendé les outils c'est facile alors on s'aperçoit aussi c'est que les mails deviennent des mails de comment dire de justification de remontée d'informations c'est à dire qu'on va travailler sur Teams pour partager les informations et dans un mail ça sera pour officialiser ou justifier ou ouvrir un parc public que sais-je mais en fait on s'aperçoit que les cas d'usage diffèrent en fonction des événements bon mais c'est dans l'entreprise que les outils enfin que les usages se construisent et aussi de quels outils le chef utilise c'est juste fondamental à partir du moment où le chef utilise un outil vous êtes tranquille c'est la meilleure conduite du changement c'est pas de payer des consultants c'est d'engager le chef à utiliser un outil à partir de ce moment là il y a une migration naturelle devient l'outil du chef et à partir de ce moment là il n'y a pas de conduite du changement ça c'est tout seul très bien s'il n'y a pas de questions supplémentaires je vais vous inviter au plan de cette conférence et celui-là je remercie les conférenciers le public Bertrand peut dire un petit mot merci merci juste avant de conclure un petit mot pour vous remercier chacun de vous pour votre intervention si on revient au titre de la conférence nouvelle technologie dans la supply chain quels enjeux j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que les enjeux ils sont formidables ils sont énormes il y a des choses qui bougent car non aujourd'hui il y a un potentiel qu'on a même plus mal imaginé aujourd'hui et c'est très bien à la fois il va falloir le maîtriser il ne faut pas qu'on se laisse aussi dépasser par la technologie c'est notre rôle pour ton com avec un grand H de la maîtriser en tout cas si on revient à la supply chain il y a des enjeux d'amélioration qui sont énormes et ce qui est intéressant dans tout ce que vous avez montré c'est qu'ils sont à des niveaux très très différents on peut parler des choses très terrain comme on a vu avec l'idéal logistique on peut parler avec des choses beaucoup plus chez le directeur qui peut couvrir une grosse entreprise comme on a vu à Rydder on voit après de la normative des données et alors là on est très loin d'avoir même imaginé tout ce qu'il y a derrière cette normative des données mais on sait bien qu'on en aura besoin donc les enjeux merci pour vos éclairages je pense que là on a de la matière à réflexion et à nous maintenant chacun dans notre métier de savoir comment nous voulons utiliser une nouvelle technologie dans notre soucréation dans nos soucréations merci bien à vous tous applaudissements 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 applaudissements